Oh les femmes, vous voulez de l'égalité pis toutes, mais vous êtes pas capables de prendre une shot de sa gueule Christ, c'est fou Mais disons, t'es pas amis rien, mais moi j'laissais c'te gars-là, t'y voyais mon aile C'était comme LA personne qu'il fallait pas qu'elle fréquente Pis ça, c'est le problème de notre génération justement qui est genre moi j'm'en fous, je mets du 15 sur Youtube c'est parce que ça crée pas la discipline que l'école va t'amener pis... Ouais, j'aimerais, ben ça, ça, ce n'est foutu ça Ben voyons donc! Pis t'es retourné avec après? T'étais gauler Ouais, j't'ai coup là, hey! Hey, what's up mes p'tits minous, bienvenue sur le podcast Entre il et lui, disponible à chaque lundi 18h, merci d'être là en si grand nombre à chaque semaine, vous vous donnez des commentaires, des likes des abonnements, oubliez pas de le faire by the way, ça nous fait chaud à notre coeur Aujourd'hui Anne-Maurice, comment tu vas? Ça va super de bien! Sérieusement, t'es rayonnante, j'apprécie ton énergie aujourd'hui, ça... On a fait du très beau travail On a reçu deux personnes fantasmagoriques, on a d'abord reçu mon beau-frère, micro-influenceur number one au Québec, animateur de Prend un break, c'est un homme en or, je l'aime Mon préféré de chez toutes les préférées D'après moi, s'il était un peu plus vieux, vous sortiriez ensemble Si Emile était un petit peu plus jeune Ouais Plus jeune? On a aussi reçu Julie-Pierre Le Tarte Le Tarte? On a reçu aussi Julie-Pierre Le Tarte Elle étudie à l'école de l'humour mais elle est aussi co-animatrice avec son boy Xavier sur le podcast Mythoman Mythoman Podcast, c'est comme ça qu'on dit Vous irez voir ça, vous lâcherez un petit shout-out, un abonnement On a parlé de quoi aujourd'hui Anne-Marie? On était comme un plateau de podcasters aujourd'hui Ouais, il y avait trois podcasts impliqués Entre elle et lui, Prend un break, Mythoman Podcast Ça va bien nos affaires On a parlé de toutes sortes d'affaires justement, la pression des réseaux sociaux les commentaires agréables, désagréables on a parlé d'anxiété, on a aussi parlé du class-génération Gen Z et Millenio parce que Frank et moi on est un petit peu plus vieux que nos invités donc on a parlé justement de tout ce clash-là qu'il y a entre nous on a parlé de peine d'amour, rupture amoureuse L'amour à distance Mon beau frère, c'est un professionnel il donne là-dedans ce temps-ci Ouais, il fait de la route Montréal-Québec Il décroche pas aussi Ouais, puis Julie-Pierre aussi a eu une relation à distance avec un joueur de hockey On en parle dans le podcast Elle se dit elle-même Plotapoc Puis toi aussi, t'en étais une On se fera pas de cachette Moi j'ai pris ma retraite, ça fait très longtemps Parleash Fucking Go, merci à Pizza Salvatore de propulser notre podcast Vous savez, 70 succursales Around le Québec, mon petit minou Il y a même une application où est-ce que tu peux aller te gâter Il y a tout le menu Tu prends le code promo Elle et lui 15 Il y a 15% de rabais sur tout Ça nous fait chaud à notre coeur à nous Puis toi, ça te fait sauver de l'argent dans ton portefeuille Fait que si t'as envie d'inviter grand-maman Puis de se faire danser une bonne gigue Tu lui commandes une pizza, tu vas voir Elle va danser sur la table la bonne femme Pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza salvatorelle, Marie J'aimerais que tu nous décrives C'est quoi la mission du podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h Donc, la mission du podcast Le plus profond du Québec Comme dirait Frank C'est de mettre de l'avant les différences Entre les hommes et les femmes On a des perspectives différentes Sur tout plein de sujets De thématiques Et nous, on les aborde sur le podcast De façon respectueuse Et bienveillante Et oui, il y a des différences biologiques La gang, on le sait C'est évident Mais, on aime ça parler de comment on a été socialisé Et bien, je pense que c'est encore une mission réussie aujourd'hui Oh yeah, on lance le podcast direct là Parce qu'on a deux heures d'interview avec nos petits minous Ça vaut vraiment la peine Restez jusqu'à la fin N'oubliez pas de vous abonner Merci à Case Me aussi de propulser notre podcast On drop le jingle, on se revoit l'autre bord mon petit minou Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast entre les nuits disponible à chaque lundi 18h aujourd'hui On fait un podcast sur le choc des générations La génération Gen Z contre la génération Y On a deux représentants Fantasmagoriques De la génération Y C'est ça, non Z, vous autres Nous autres Y Je viens de l'apprendre Je sais dans quelle génération Julie Le Tartre Julie Pierre Le Tartre Julie Pierre Le Tartre Julie Pierre Le Tartre C'est ça pour les présentations Les voisins t'ajustier Non mais c'est parce que c'est à moi Comment tu te fais Anne-Marie ? On allait t'oublier Moi ça va super bien Très contente d'être là aujourd'hui avec Émile à mes côtés Ben ça va bien mes affaires Ben oui ça va bien tes affaires Je savais que tu serais heureux de le recevoir sur le podcast Part of that fucking go mes petits minous On s'en va sur la présentation Case Me Case Me c'est quoi Anne-Marie ? Explique-nous ça Ce sont des étuis pour protéger vos téléphones cellulaires Tels que les étuis que j'ai juste ici Moi j'ai mis aussi un sticker sur mon ordinateur Pour que ça soit plus cute Pour que ça fasse girly C'est très girly C'est sur casemedesign.ca mon minou Que tu peux aller te procurer tout ça Ou sinon ils ont une boutique à Québec Puis avec le code promo elle et lui Tu as 10% de rabais sur tout Puis il y a un code affilié dans la description Fait que goûtez-vous Lâchez-vous lousse Ils viennent de sortir une gamme complètement country Puis moi ça ça me fait flipper Ça va être ça mon prochain design Parce que de plus en plus je flirte avec Luc Combs et ses baronnets Ça me parle en estime Moi aussi de ce temps-là je suis vraiment country Je suis vraiment excitée C'est ça je m'en vais magasiner Merci à Case Me de propulser notre podcast Ladies first Pendant que je te donne un cadeau On t'écoute Qui que t'es Qu'est-ce que t'as mangé pour le souper ta colisse Ben j'ai rien mangé encore C'est pas encore lourd du souper Salut Moi c'est Julie-Pierre Letart Je suis une humoriste de la relève J'ai un podcast aussi avec mon collègue Xavier Qui lui est acteur Me Thomas de podcast Que vous allez venir Fait que allez voir ça Puis sinon Je suis une fille de Sherbrooke Fait que C'est pas mal Voyons Je tombe bien pas bonne pour me décrire J'ai l'impression que je suis vraiment Je sais vraiment qui je suis Mais finalement pas tant Je t'avais dit d'être préparée Oui mais tu me l'as dit deux minutes à l'avance Wow 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 Je te l'ai quand même dit d'avance J'ai fait une crise identitaire moi à cause de ça Ah ouais ? Non mais non c'est pas vrai Puis j'ai déjà fait du théâtre aussi J'ai été dans une école de théâtre Puis euh Ta plus grande qualité c'est quoi ? Ma plus grande qualité c'est mon honnêteté Ah ouais ça me parle ça Je dirais que c'est aussi mon plus gros défaut Ah ouais ? Comment ça donc ? Ben parce que des fois c'est peut-être pas le moment de dire la vérité Ok tu manques de filtres Je manque beaucoup de filtres là dans la vie Il y a eu beaucoup de mettons de clashs avec les gens qui sont très susceptibles Oh mon dieu tu vas bien t'entendre avec Frank T'es-tu susceptible ? T'es-tu de même toi aussi ? Non Vous avez juste pas de filtres Vous avez pas de filtres Ouais Frank des fois il oublie que Je manque de filtres Je manque de filtres Ben c'est correct en même temps Ben oui mais moi c'est pour rire tu sais c'est de l'amour que je donne J'ai de l'amour à donner C'est mon nouveau mojo Justement Ouais c'est ça C'est de l'humour que je donne J'ai un cadeau pour toi Présentation de Case Me Déballe nous ça Je pense que tu vas être ben contente Hey c'est une batterie portable pour mon téléphone Ouais Ben oui C'est quand même un truc C'est fucking cool Merci en plus je manque tout le temps de batterie C'est fou hein Pourquoi ils sont pas capables de faire un téléphone Ça pourrait durer au moins une bonne journée et demie Le prochain produit de Case Me ça va être ça Ils vont faire un téléphone qui Ah ben c'est cool thanks Ben ça fait plaisir Si tu veux te procurer une batterie rechargeable comme Julie Pierre Ben va sur casemeedesign.ca Mon beau frère c'est à ton tour Tu connais les bails T'es un podcaster professionnel Je connais les bails Enchanté tout le monde Moi c'est Emile On me connait sous le nom du beau frère Ce que j'ai mangé pour souper Nul autre que de la pizza salvatore La québécoise Tu connais déjà Mais pour dîner j'ai mangé du fit menu Tu sais c'est le code vrai 15 pour 15% de rabais Moi je suis un podcaster avec Frank Je suis son co-animateur avec GNT production sur le podcast Ça se prend un break Ça fait pas mal ma présentation Ben là T'es pas juste ça là Ma plus grande qualité C'est une bonne question Ma mère quand j'étais petit Elle me disait que c'était la persévérance Pis je pense que c'est vrai Je suis quelqu'un qui abandonne pas facilement Pis c'est important je pense d'être persévérant Ben vivre avec GNT Faut être persévérant Faut être très persévérant Ça c'est sûr Faut être persévérant Faut être patient Ça va faire du Passer le ballet Parce que clairement ça sera pas lui Fait que non il y a quand même des trucs À apprendre d'habiter avec Jay Pis c'est j'en sais pas Ben ça fait plusieurs personnes qu'on parle du beau-froid Pis beaucoup disent que c'est une des plus belles rencontres Qu'ils ont faites dans les dernières années C'est-tu vrai ? Et je partage ce sentiment aussi Ben ouais on en est cute Merci ça fait 20-20 Pis moi je l'ai dit Emile c'est mon préféré C'est non mais enfin là je vais être rouge Ça va bien tes affaires Regarde ça va pas fou Oh yeah j'ai un cadeau en plus Sacrément c'est vrai là c'était podcast C'est quoi les gens ? Oh yeah Fait que magnifique case C'est comment que tu le sais Ben j'ai J'en sais pas qu'il allait être envalé mon case Attends un peu Je vais te le présenter là Ah t'étais pour le changer ton case ? Ouais c'est ça exact Ben tu vois il était rendu tout jauni Pis Frank il est quand même fort Il a pris des mesures de mon sel Pour être sûr que ça allait être la bonne Tu comprends la bonne grosseur Fait que là je fais mon trade Gros merci à Case Me Vous voyez il est transparent avec le logo en bas Ils sont vraiment cool Pis ils protègent bien en plus Il y a une fibre intégrée de verre Tu peux échapper ton sel genre du deuxième étage Pis normalement Ah ils vont t'engager mon gars C'est quand même très cool Case Me Voilà c'est fait Merci T'es le placement de produit le plus simple Je t'ai le placement de produit T'as plugé quoi ? Cinq placements de produit Case Me, Salvatore, Fit, Menou Les supporters Aujourd'hui on voulait mettre de l'avant les différences entre les générations Comme on a mentionné génération Y, génération Z Vous savez quel âge ? Moi j'ai 21 ans Je suis vraiment un petit bébé Fait que t'es née en ? 2002 2002, ok et toi ? J'ai 24, 1999 Ok, Frankie Boy ? 31, 1992 Je suis le fossile de la gang J'ai 34, j'ai 34 Je suis née en 1989 T'es quand même deux décennies plus tard que Julie Pierre Elle est long Non mais toi en 80 puis elle en 2000 C'est ça que je veux dire Pas 20 ans plus tard Oui mais c'est 89 t'as dit ? 89 oui T'as vécu les années 80 Mais moi c'est ça Yo what the fuck c'était comment ? Je sais mais comme moi c'est ça l'affaire c'est que Non mais moi on dirait que je suis comme fâchée de ne pas être née au moins en 1990 Je comprends Parce qu'on dirait que c'est comme dire 80 au lieu de 90 quelque chose ça me vieillit encore plus Ah ouais ? Moi tu vois je suis 99 puis je le vois comme un flex C'est ça Moi c'est ça aussi genre quand chaque fois que je dis que je suis née comme en 2000 c'est comme Ben c'est 2002 là mais comme 2000 ah ouais genre Puis là on dirait que j'ai l'impression que je suis moins prise au sérieux à cause qu'il y a comme un gros clash Mais si c'était 99 c'est juste trois ans de différence finalement tu sais c'est comme Fait que je comprends comment tu trouves ça Ouais je comprends ce que tu veux dire mais comme je pense que plus tu vieillis plus t'es comme ah Parce que moi j'ai pogné un demi-minute quand je me suis rendue compte que les gens qui étaient nés en 2000 avaient 18 ans Comme en 2018 j'ai fait comme état on est rendu là là Dans ma tête on n'est pas rendu aussi loin dans la vie En tout cas bref moi je me rappelle tu sais à l'an 2000 là Je ne sais pas vous autres comment vous l'avez vécu Je ne l'ai pas vécu Je ne l'ai pas vécu Ben Il faudrait suivre le programme Nous autres là l'an 2000 là je me rappelle comme si c'était hier j'étais où à l'an 2000 Où est-ce que j'ai célébré ça On pensait là que ça allait être la fin du monde là Que genre les extraterrestres allaient venir nous envahir Que toute la technologie allait Le bug de l'an 2000 Le bug de l'an 2000 là on disait ça On pensait que nos cadrans allaient sauter Que nos ordinateurs allaient exploser C'était comme la grosse affaire rentrée en 2000 C'était un rapport de ça À cause qu'ils disaient que tous les cadrans allaient passer de 1999 à 2000 Ça allait tout bugger genre les cadrans, les horloges, les ordinateurs Ça n'a aucun sens Mais il y avait d'autres raisons aussi Est-ce que tu penses que tu l'as vu pire que c'était vu que tu étais enfant Genre est-ce que tu penses vraiment que tout le monde pensait que ça allait être l'apocalypse Ou toi tu avais entendu ça Tu l'as vu plus gros Pis que tu l'as vraiment Comme le père Noël un peu Non c'est vraiment une bonne question Pis c'est dur pour moi de répondre parce que je l'ai pas vécu en tant qu'adulte Mais honnêtement T'sais je avoue que c'était vraiment quelque chose Je regarde Chuck là C'est un événement T'as quel âge toi Minou À la régie 36 Fait que t'es né en 87 genre Ouais c'est ça Fait qu'honnêtement c'est comme Je vous dis c'était vraiment C'était un event C'était comme T'sais genre autant qu'on a parlé de la COVID C'est comme si on avait parlé de l'an 2000 Autant là C'était vraiment quelque chose Fait que c'est quand même drôle que vous étiez même pas là T'es fou Ouais mais T'étais là T'étais là Depuis un an genre T'étais là t'étais pas fort par exemple J'étais pas Non c'est ça J'étais pas super impliqué dans le bug J'étais quelque part Tu l'as-tu vécu toi ? Tu commences à t'a vécu ? Ouais je me rappelle exactement j'étais où J'étais à Brekeville Ouais À Au partit de défoncement d'année Chez les amis à mes parents Pis On attendait comme tout Pis à En 2000 À minuit une nuit Il s'est rien passé C'est ça vraiment c'est ça Mais on dirait moi Je l'ai vu à chaque jour de l'an C'est un nouveau départ finalement C'est juste Je suis encore autant torchée Qu'à 11h59 Tu sais Il y a rien qui a changé Comme l'année passée Ouais c'est ça Pis là il y a les jokes de même qui en bas C'est quand même Quand même Vous avez vécu en 2012 La supposément fin du monde Qui était peut-être encore pire selon moi Parce que là c'était juste les ordis qui allaient planter Non je pense que la fin du monde en 2012 Ça a plus marqué les esprits que le bug de l'an 2000 tant qu'à moi Vraiment pas Je pense pas Qu'est-ce que t'en penses Chuck ? Non ? On me dit non à Régie Bon ben parfait Non l'an 2000 c'était plus comme parce que c'est Tu entres dans On entrait dans une nouvelle ère Tandis que 2012 on était déjà dedans Pis c'était comme l'affaire avec les mayas Le calendrier maya Pis la fin du monde Tu sais comme oui ça faisait par Mais comme c'était pas comme rentrer dans une nouvelle ère Mais on rentrait pas dans une nouvelle ère C'était juste La fin d'une ère Une minute de plus que Mais c'est On change de chiffre là On est plus dans 1980 On est en 2000 Oui ça oui Mais tu sais théoriquement C'était fou C'est pas ça C'est le fossile qui est Camus C'était fou Une des grosses différences Je pense qu'on a vécu Ou qu'on vit C'est que Tu sais nous on est probablement la dernière En fait on est pas probablement On est la dernière génération Qui avons vécu sans Les réseaux sociaux Et sans internet disponible À tout moment En tout temps Et vous Vous avez grandi C'était dans vos mains C'était là C'était déjà présent Des fois j'essaie de me rappeler Comment j'ai vécu ça Quand j'étais jeune Tu sais je me dis Comment on faisait Pas de téléphone Puis en un temps Je suis tellement contente De l'avoir vécu Je sais pas si toi ça te fait ça Un peu Pas tant ? Ben pas Ça me fait quoi Je comprends pas Mais de pas Tu sais moi là j'ai À quel âge vous avez eu Un téléphone cellulaire ? 15 Ok Moi c'était 14 Mais ça a été comme une grosse affaire Parce que mon frère lui Mes parents Il avait dit pas avant 16 Puis là Genre moi je pensais Qu'il allait attendre à 16 Mais finalement J'étais comme plus responsable Que mon frère Ils me l'ont donné Comme en même temps que lui Quand j'avais 14 Mais ça a été comme une grosse affaire Puis c'était comme Là tu l'as jeune ton téléphone Genre Ben c'est d'abord le téléphone jeune Mais c'est qu'ils ont eu l'ordinateur Puis peut-être les tablettes Je sais pas si ça existait Quand vous étiez jeune Mais les ordinateurs plus jeunes Je pense plus l'arvée d'internet Puis le Ce disponible à la maison Que le téléphone en tant que tel Parce que tu sais Il y a beaucoup de jeunes Qui l'ont pas nécessairement Dès la jeunesse Ben c'est plus comme Tu sais nous autres Pour se plugger sur internet Là c'était sur le téléphone De la maison Puis c'était full lent Puis tu sais on bloquait La ligne téléphonique C'est fou là C'est ça ben oui Tu sais Pense-y là Vous autres c'était juste accessible T'avais un modem C'était là Nous autres on a vécu les cassettes Vous avez pas vu que ça Les cassettes ? Moi chez nous On en a un Tu sais c'est parce que Mes parents prenaient des vidéos De nous là sur un truc cassette Fait que je suis comme habituée à ça Mais je pense que Tu sais sûrement Je sais pas toi là Ouais moi j'avais un lecteur de cassettes Chez nous mais moi ma famille On a été tard là sur l'ordi Puis tout ça J'ai eu internet genre En sixième année du primaire mettons Fait que j'ai quand même vécu Genre le Mon enfance J'avais pas d'affaires de même On était à Saint-Lambert de Lozon C'était comme un petit village De la Rive-Sud Fait que internet se rendait pas tant que ça Puis moi j'avais ça là comme toi C'était genre associé au téléphone au début Puis là ta mère parlait au téléphone Puis tu as essayé de jouer à Runescape Puis là tout chiait Puis il y avait un petit gros bruit Puis ça marchait pas Mais moi Ouais ben je sais pas On dirait que c'est comme Puis ça c'est dans J'ai fait des petites recherches Avant le podcast Puis c'est dans les trucs Qui vont dénoter C'est que nous autres On est vraiment comme La dernière génération Peut-être que vous en faites partie aussi Là tu sais comme Les dernières générations Qui ont vécu Sans cette accessibilité Aussi instantanée À internet Puis même aux réseaux sociaux C'est ça surtout je pense C'est arrivé tant nous autres Les Facebook Toutes ces affaires là Vous autres c'était Quand vous étiez jeunes À quel âge Vous aviez des Facebook Moi 11 ans 11 ans c'est jeune Quand tu y penses là Oui Aïe aïe Tu sais tu imagines tout Puis mes parents Ils étaient pas au courant de ça là Tu sais mettons les prédateurs sexuels Sur les réseaux Puis tout Ça existait dans ce temps là là Mais mes parents Ils étaient zéro au courant de ça Fait que jamais Il y a eu tant de prévention De comme faire attention à qui tu parles Puis tout On pouvait pas le faire On savait pas que ça existait Tu sais quand tu y penses là J'aurais pu me retrouver dans un parc À agencer avec quelqu'un Tu sais c'est pas arrivé Mais dans le sens ça n'arrête plus là C'est fou là Moi aussi j'allais avoir ça Genre 11-10-11 le Facebook Tu fais quoi sur Facebook à 10-11 ans ? C'est cool man What the fuck ? Est-ce que vos parents Ils vous checkaient genre Vu que c'était tel Ou comme tu dis Ils avaient aucune conscience Fait que party let's go Ben tu sais Moi ma mère c'était plus des trucs Par rapport à comme tu sais Faut pas que tu dises Où est-ce que t'habites Mais dans le sens C'est une évidence Que tu vas pas écrire Sur ta page Hey gang j'habite à telle adresse Genre viens chez nous Genre c'est sûr que non Mais je me rappelle pas tant Je me rappelle juste Que c'était comme J'avais eu le droit Parce que mon amie avait eu le droit Pis que mes parents étaient amis Avec ses parents et elle Mais c'était juste la seule raison Dans le sens qu'il y a pas eu Tant de prévention plus que ça C'était comme Ah Amélie a droit Fait que toi aussi t'as droit C'était pas plus poussée que ça je pense Pis on disait que cette génération-là Il y avait une hyper-sexualisation Avec comme l'internet Pis tu sais Une diffusion d'images sexuelles Pis plus grande Est-ce que vous avez vécu ça ? Est-ce que vous êtes capable De vous en rendre compte ? Ça a-tu fait une différence ? Ben moi je me rappelle Il y avait une affaire de Facebook Mettons quand j'étais au secondaire Il y avait l'affaire Qu'il fallait avoir au-dessus De 100 likes Sur ta photo de profil Sinon t'étais genre un loser Mettons Fait que c'est Peut-être pas l'hyper-sexualisation Mais c'était une genre de pression weird Ok mais si c'est ma photo Et genre j'ai pas 100 likes Je suis pas d'un cool Dès mon année ça veut dire Fait que tu sais Et je me rappelle Quand je la postais J'étais stressé Pis là l'heure était importante Pis là fallait que ça soit Une bonne photo Parce que quand je la postais Fallait que genre Ça me prenait mon 100 likes Ben tu vois je pense C'est ça la différence Marquée de votre génération À la nôtre Moi j'ai jamais eu à vivre ça Sauf depuis que je fais des réseaux Pis c'est comme ma job là Mais j'ai jamais eu le stress De poster une photo C'est fou Pis ça doit être quand même rushant Pour un enfant C'est fou quand tu y penses Il y avait aussi je peux te rappeler Genre en lien avec Ce que tu dis là Les TBA Genre to be honest Pis là tu commentais Pis là la personne disait Qu'est-ce qu'elle pensait vraiment sur toi Ouais c'est ça Ou genre tu fais C'est du bullying C'est genre intimide moi Pis il y avait des affaires Comme donne moi une note Genre sur 10 Pis comme Ou les spotted Genre mettons Moi j'étais au secondaire Pis là il y avait des pages Genre spotted Je venais à Notre-Dame C'était l'école où j'y allais Pis là genre mettons Si tu fais une niaiserie le midi Genre tu t'en fâche Pis là tu tombes sur la poubelle Pis là genre déjà toute l'école te voit Pis t'as l'air d'un épais Ben là en plus le soir Il y avait quelqu'un qui écrivait Genre spotted Le petit gars avec la calotte verte Qui a tombé sur la poubelle Dans la cafétéria Pis qui a fait rire tout le monde Fait que là tout le monde commentait Genre ah ouais c'est-tu que c'est drôle Le petit pouilleux avec la calotte verte Qui est tombé Pis il a fait tomber la poubelle Pis là genre Fait que là ça finissait pas Ben ça m'est déjà arrivé C'est pour ça que je suis autant précis Avec mon histoire Fait que l'intimidation suivait à la maison Ben ça pouvait Ça s'arrêtait à l'école Mais ça ça suit à la maison Du haut réseau social Moi j'ai déjà cyber intimidé une fille Quand j'étais au primaire Ça ça a été une grosse affaire Genre Ben j'étais au primaire J'ai qu'on va de même Mais on avait On juge là On avait des iPads Pis comme moi Pis ma meilleure amie On était des meilleures amies Pis c'était On était des meilleures amies Je sais pas là Si c'était comme un thing Tu sais tout le monde avait sa meilleure amie Pis tout Pis là y'avait une fille Qui essayait comme de se tenir avec nous Mais nous on l'aimait pas Fait que là On avait fait des vidéos Mais comme ces vidéos là C'est l'enfer là Quand on a fait une vidéo C'est moi qui crie Pis là je suis comme Mettons la fille elle s'appelait Charlie là Je suis comme Pis là mon amie est comme Voyons qu'est-ce qu'il y a J'ai lu Pierre Pis je suis comme J'ai vu Charlie Ah c'est vrai J'étais jamais dans la main Pis il y en avait une affaire C'était comme Plume, plume, roche, plume, plume Fuck you Charlie On était vraiment jeunes On avait 9-10 ans Pis genre on a intimidé une fille sur Pis nous autres on trouvait ça drôle Dans le sens on savait pas Qu'elle allait recevoir ces messages là Mais c'est fou là Ça serait jamais arrivé Si on avait pas eu un iPad Dans nos mains Dans le sens on aurait parlé Dans son dos Mais comme toutes les enfants font ça Ok sais-tu quoi Je vais me faire une confession Moi je l'ai vécu À la génération Y Ok Moi j'avais regardé J'avais regardé le film Je pense ça s'appelle La Petite Espionne Est-ce que? Pis elle écrivait Elle avait un genre de journal intime Dans un cahier Noir et blanc Dans lequel elle écrivait Tout ce qu'elle pensait Sur tout le monde Même si c'était méchant Et donc Un jour Moi je suis arrivée à l'école Avec mon cahier De Petite Espionne Et j'écrivais Tout ce que je pensais Sur tout le monde Dans mon cahier Même si c'était méchant C'est comme le burn book Dans Mean Girls Un peu Oui genre Ok Pis là C'est pas ça C'est le clash des générations Elle c'est Mean Girls Toi c'est la petite espionne La petite espionne Pis là C'est une affaire de feu Parce qu'on comprend rien Jusqu'on s'en regarde Regarde tu vois Pis là Ok Moi j'avais amené Ma meilleure amie Là dedans aussi Pis là il y avait une fille Qui essaie de se tenir avec nous Pis on était comme Oh hell no Tu passes pas les standards Tu passes pas les standards Fait qu'on écrivait des choses Sur cette fille là Pis là ma prof Elle m'avait pognée Et elle m'avait obligée De lire ce qui était Dans mon cahier Devant les autres C'est pas une bad bitch Oh my god Ben c'est comme sur les réseaux sociaux Elle a Tout le monde a vu son vidéo Ben là moi j'ai été exposée Non non mais c'était pas On l'envoyait juste à elle par contre Ok On l'a pas mis genre C'est raison On l'envoyait juste à elle Pis c'était sur l'iPad de ma mère là Fait que ma mère elle a trouvé ça Fait qu'est-ce qu'elle a fait C'est qu'elle nous a assis devant la télé Elle a parti ça Pis elle nous a parti les vidéos Pis elle m'a regardée de même Pis là Elle m'a regardée toutes les vidéos Elle dit c'est quoi ça Pis je suis comme C'est parce que Charlie Je l'aime pas Pis là je m'excuse J'ai mis mes souliers On est allés chercher ma meilleure amie Chez elle Qui était à deux maisons de chez nous Elle a mis ses souliers Pis t'sais c'était comme dans le coup là Mes parents ils avaient comme Appelé les parents Appelé l'autre moi Il avait appelé les parents Pis c'était des amis dans la vie Fait que c'est ça Pis là on est arrivés là-bas On a cogné à la porte Son père est venu répondre Pis genre on s'est excusé devant ses parents Genre c'était vraiment Pis ça c'est la meilleure leçon Que mes parents m'ont donnée T'sais dans le fond Il aurait pu trouver ça Pis faire c'est pas fort Mais comme Non t'es comme T'embarques dans le char Pis comme tu t'en vas t'excuser Ça se fait pas Pis je me rappelle pendant comme Deux semaines j'avais pas le droit De voir ma meilleure amie Pis ma mère elle m'appelait L'intimidatrice Elle dit J'aurais jamais cru que ma fille Aurait été une intimidatrice Aïe aïe Mais c'est fort Tu l'as-tu refait ? Ben non j'ai jamais refait ça Nancy a fait la grosse job Aïe aïe Comment c'est le nom de ma mère ? Ben tu m'as appelé C'était Nancy Ah c'est vrai Tu m'as dit que c'était le nom de ta mère Nancy she's a bad bitch man Au vrai là Ça va ben ses affaires Aïe aïe Ben moi C'est ma prof qui a fait Qu'on s'est excusé Pis après ça Ben il fallait jouer avec elle Pis t'sais là après ça Faut que tu gères Ben là t'étais aux primaires J'étais aux primaires Mais j'étais vraiment jeune J'étais comme en Je pense que je venais d'apprendre à écrire Je pense que j'étais en deuxième année primaire Mais là c'est parce que là Tout le monde sait Qu'est-ce que tu penses d'eux À cause qu'il était écrit dans le burn book Oh my god Toi le beau-froid As-tu déjà fait de l'intimidation ? Pas tant Pas vraiment Pas tant Non mais j'essaie de penser Si j'ai une histoire Genre Sûrement moi Ce qui est plus arrivé C'est genre j'étais Moi j'ai comme tout le temps été dans les gangs T'as renversé une poubelle Mais ça c'est pas ça Ça a été moi qui étais la victime de tout ça Mais genre je me suis jamais fait intimider non plus Mais souvent j'étais dans les gangs Un peu populaires Pis peut-être qu'il y a déjà eu des situations Où il y avait quelqu'un Qui se faisait plus s'intimider dans la gang Pis que moi j'intervenais pas Ou j'avais quand même un bon sens de l'humour J'étais capable de puncher Fait que s'il y en avait un mettons dans la gang Que c'était plus le mouton noir Qui se faisait ramasser C'est sûr que moi j'en ai fait une couple de jokes sur lui Ça c'est sûr mettons Mais pas des affaires de genre Envoyer des vidéos Pis d'envoyer chier du monde Non j'ai comme Comme une genre d'empathie pour ça Je me sens mal pour les autres Il y en avait un je me rappelle Quand on était au secondaire Lui son mécanisme c'était qu'il pleurait Dès qu'il y avait une situation qui était inconfortable Il pleurait Fait que toutes les présentations orales Secondaire 1 à secondaire 4 Lui il pleurait Oh my god En secondaire 4 Jusqu'en secondaire 4 Pauvre gars Ouais pauvre gars Certains les profs disaient Vire-toi pis fais la présentation dos Pis là même Là il était dos là Devant le tableau Pis là tu sais Il shakait des épaules Pis là tu sais Pis il braille Tu penses que les profs Ils donnaient-tu une bonne note Genre qu'ils sentaient bien Je pense que oui C'était comme tabarnak Fait que là il est allé à la guerre Pauvre Tilou Il a fait tout ce qu'il pouvait Mais Christophe Il est pas fait pour ça Pis là lui il pleurait beaucoup Fait que genre Le monde il faisait exprès D'y faire peur Ou de faire des sauts Pour qu'il pleure Parce que ça faisait rire les gens Fait que tu sais Il avait ultra peur des araignées Pis je me rappelle Il y avait du monde Qui achetait des araignées en plastique Mettait ça dans son bureau Fait que là il ouvrait son bureau Pis là il capotait Pis se mettait à brailler Finalement c'était pas des vraies araignées Pis moi j'étais assis à côté de lui Comme mon bureau Il était juste à côté du sien Pis j'étais pas comme Assez confiant pour faire Genre là arrêtez de tabarnak De mettre des araignées dans son bureau C'est chien Mais là j'essayais de se dire Prochain coup qu'il met des araignées Dans ton bureau Braille pas Tu montres ta faiblesse Ils vont continuer Braille pas Pis ça marche pas de même ça Lui il pleurait T'essayais de faire la bonne chose Mais en même temps Mais tu sais Loki J'étais pas un héros de la situation J'étais plus genre Essaye donc Essaye donc de faire quelque chose Pour t'aider Mais finalement Je l'ai pas aidé Il continue à se faire mettre des araignées Dans son bureau J'ai vécu Soit du temps passant Moi j'ai mangé mon karma En tabarouette Moi je me suis full intimidée Fin du primaire Début du secondaire Fait que j'ai eu mon share D'intimidation Moi pas encore Fait que j'attends la gang Si vous voulez me hate Dans les commentaires Dans les réseaux sociaux Mais hey parlons-en Les commentaires Là t'as un podcast Ouais T'es une personne magnifique C'est vraiment gentil Merci Comment tu vis ça De t'exposer comme ça Pis de Ben c'est sûr que Qu'est-ce que je trouve bizarre C'est que tu sais Je l'ai avec mon ami de gars Mon podcast Les commentaires c'est juste sur moi Soit que je suis la fille la plus drôle La plus fine La plus cool du monde Ou soit que je suis une salope Une pute Voyons elle Genre C'est quoi l'autre fois j'ai lu Elle dit C'est une grosse opinion Pour une fille Qui ressemble à quelque chose D'aussi ordinaire Ouais 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 là Sur Facebook Je pense Je sais pas si vous avez une page Facebook vous autres Ouais moi Je suis allé voir les commentaires là-dessus Non Facebook là Mais c'est des monstres Tiktok 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 moi non Tiktok là Même je fais des Tiktok moi là Ben plus comme pendant la pandémie Pis j'ai jamais eu un commentaire négatif là-dessus Moi sur mon Tiktok perso au lit avec Anne-Marie Ça va Ok Oui je parle de sexe Il y a 2-3 colons qui sont comme moi c'est ta voix qui m'excite Si je dis que la musique ça peut turn on mettons Ok ouais Ça va Mais entre elle et lui je me fais ramasser Ah non Je vois même pas je les lis même pas Non c'est ça moi j'ai arrêté Parce que là un moment donné quand ça gorge ta journée à cause que Tu sais genre Denis 54 ans de genre Blainville me dit que je suis une salope genre On me laisse bien refouler On s'en fout Toi c'est ça que tu t'es fait dire Ah je suis misogyne j'aime pas les hommes Ok Je suis la fille qui déteste les hommes Ah t'es misogyne t'aimes pas les hommes Ok Ça fait du sens tout ça Il y a pas un terme pour une fille C'est le même mot qu'une fille qui aimes pas les hommes Non mais je suis Mais non c'est pas Je suis misogyne Genre je suis toute ce qu'il faut pas être genre C'est comme C'est quoi l'inverse d'un misogyne Ouais Une femme qui aimes pas les hommes c'est incroyable Je sais pas T'es tu podcast toi Je sais pas Je suis pas Il y a une fois que j'ai fait Dans le fond quand j'étais Quand j'avais 14 ans Je me suis fait donner un coup de poing sa gueule par un gars Pis il m'a cassé la dent Pis c'est un extrait tiktok de moi dans le podcast Comme qu'il raconte ça Et les commentaires Oh les femmes vous voulez de l'égalité Pis tout Mais vous êtes pas capables de prendre une shot sa gueule Chris de pute Je t'aurais frappé plus fort J'te jure Mais voyons non Chris de pute je t'aurais frappé plus fort Ferme donc ta gueule Genre lui a essayé de t'affirmer Ce gars là c'est un héros Ben voyons Je te jure là C'était intense Là j'étais comme Ben voyons Ben voyons Fait que là Xav a dit Regarde on va juste enlever les commentaires En tout cas j'étais juste genre En plus je dis J'avais 14 ans Pis il dit Parce que dans le fond l'histoire c'est que Le gars il arrêtait pas de traiter Mon amie à 14 ans Elle avait déjà fait l'amour elle Pis ben ça s'était su Pis là c'était une petite école Pis il la traitait elle de salope Pis là vu que je me tenais avec Il me traitait moi de salope Pis là le gars il arrêtait pas On était comme dans un petit local Pis là j'ai dit Pour vrai mon gars Tu me traites encore une fois de salope Je te donne une claque sa gueule Pis là il m'a regardé et il fait Ok Chris de salope Merde j'étais avertie J'ai donné une claque sa gueule Pis une heure et demie plus tard À la récréation Il est venu me prendre par surprise Avec un coup de poing sa gueule Ben voyons non Par surprise là Par surprise là Par surprise là Dans le sens qu'il c'était pas genre Une confrontation Il m'a punché de main T'as sucker punch Aïe Pis là c'est ça qu'il se disait C'est comme Ben il avait bien raison De dire que t'étais une salope Pis tu sais genre Du savoir là même J'étais comme bon Génial la gang Pis j'avais 14 ans Tu traites une fille de 14 ans De salope dans le fond En tout cas Ouais mais Non mais il traite des inconnus Qui nous voient dans des podcasts Des actrices de podcasts By the way j'ai dit misogyne Mais les gens me traitent de misandre Excuse moi tantôt J'ai dit misogyne C'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes Misandre c'est une personne Qui manifeste de l'aversion Pour les personnes de sexe masculin Fait c'est comme si j'avais l'aversion Envers les hommes Les gens se questionnent Sur ma relation avec les hommes Parce que je dis que je suis féministe Féministe Comme faut crissement pas Que tu sois éduqué mon homme Pour me dire Me traiter de misandre Si je me dis féministe là Excusez là C'est deux termes différents là Mais c'est vrai que C'est parce que Ça la trigger tellement Les commentaires négatifs Pis genre Y'a plein d'histoires Qui me brûlent Mais je pense que les filles On en a plus tu sais Non je sais mais c'est comme hier Je disais Tu réponds tout Aux commentaires négatifs Mais tu mets aucune attention Aux commentaires positifs T'en as aussi plein Pourquoi tu te concentres pas là-dessus Je vous réponds quand vous me laissez Des beaux commentaires C'est pas vrai C'est que moi Je mettais beaucoup d'attention Sur ces commentaires négatifs Parce que En fait c'est que C'est pas vrai Que je déteste les hommes Pis c'est pas parce que J'ai un propos plus féministe Que je déteste les hommes C'est pas comme T'as un propos féministe Donc tu détestes les hommes Ça va pas ensemble Pis les commentaires du podcast C'est tellement Tous les commentaires négatifs C'est moi qui les mange Y'a absolument rien sur Frank Tu regardes les commentaires C'est genre Wow Frank T'es une écoute incroyable Wow Frank J'aime vraiment la version de Frank Dans ça Frank 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 Pis là c'est comme Ah Anne-Marie T'as fait l'intro Pis t'aurais pas de faire l'intro de même Pis je suis juste comme Mais ça c'est pas stable Ça c'est une roue qui tourne Tu sais c'est comme nous Y'a des semaines Que c'est Frank qui rote dans le micro Le monde est en tabarnak Après ça J'ai pas de casse avec une cagoule sur la tête Le monde est en tabarnak Moi au début Le monde se demandait Pourquoi il est là C'est qui Pis t'sais j'ai l'impression Que tu peux pas jamais te fier à ça Une journée t'es le héros Une journée t'es le pire des trous de cul Fait que là si tu commences A tout le temps lire ça Genre tu peux pas te fier aux opinions Des autres tout le temps On va devenir fou Pis je me dis De la mauvaise publicité Ça existe pas là Genre au moins t'en parles C'est bon pour le business Genre ok Je suis une estite salope Ok bravo genre Qu'est-ce que ça me fasse Je suis une salope Moi si tu veux mon cerveau A de la misère à faire ce switch J'aime mieux complètement Pas lire les commentaires Pis faire comme si Ça ça existe pas Moi je vais faire mes affaires Du mieux possible Mais comme si Je le vois pas de la façon Genre c'est vrai là T'as la bonne façon de penser Mais moi genre Un commentaire négatif Si je le lis Je vais le prendre sur mes épaules Ben t'es lit ? C'est toi qui gère la page Plus vraiment Ben là j'ai Il la gère plus la page Ah ok non Non mais genre On en reparlera dans le meeting demain Les commentaires pis tout ça C'est Edgy qui est like ou folle Mais moi je leur ai dit Je peux Ok je sais juste pas au courant Non Ouais ça t'affecte trop Ouais ça m'affecte trop Pis je trouve pas que c'est Au début j'étais genre Ouais mais tu sais tu lis les commentaires Fait que ça aide un peu à ton travail Parce que tu sais c'est où tes défauts Pis tu sais quoi améliorer Pis ça je pense qu'il y a du vrai Genre j'ai check Genre je m'enlève Je check pas 0-0 Mais mettons après deux jours Que le podcast est posté Là j'arrête d'être checké c'est sûr Parce que là ça va être le monde Qui sont pas des vrais fans Fait que là il y a plus de chances Que le monde nous blasse Fait que j'ai Fait que tu sais j'ai check un peu Au début pour voir là Tu sais si le monde vraiment pense Que j'ai été de la merde Je vais le savoir dans les deux premiers jours Pis si je suis bon Je vais savoir que j'ai fait de bon Mais après ça genre Je peux pas me fier là-dessus Parce que je trouve que c'est pas bon Pour la santé mentale Pis je trouve que ça sert à rien aussi Mais tu sais surtout Il y a du monde qui s'acharne là Tu sais c'est comme Ok on le sait là C'est du monde qui revienne Je suis comme T'es au courant comme Que ça c'est mon podcast Pis que je vais être dans tous les épisodes C'est ça Pourquoi tu te fais violence Tu reviens Ouais c'est ça Pis tu me détestes Mais tu reviens C'est super calme Moi il y a quelqu'un Qui a commenté l'autre fois Sur TikTok En plus TikTok là Il y a écrit Je m'en fous J'étais comme dude Tu t'en fous pas tant Parce que t'as quand même Paisé sur les commentaires Pour dire que tu t'en foutais Si tu t'en foutais vraiment T'aurais fait Oups de même Faut quand même Que tu prennes du temps De ta journée là Pour dire que tu t'en fous De quelque chose Quand finalement En tout cas je sais pas J'étais comme ok Pis je pense que On avait fait un podcast Avec Thomas Levesque Pis Steph Van Delac Pis eux autres aussi Ils ont un podcast ensemble Coupes ouverts Pis ils disaient que Steph Se faisait beaucoup plus Insulter Ramasser dans les commentaires Qu'il y a Thomas Fait que c'est ça Pour revenir à l'intimidation Moi j'en ai vécu Quand j'étais jeune Par mon grand frère Il m'intimidait J'aime ton empathie C'est très apprécié Mon grand frère Et il m'accurait genre Avec sa gang d'amis Moi lui il était en 6ème année Pis moi j'étais en 3ème année Fait qu'on était J'étais le plus jeune de l'école Ben d'un plus jeune Pis lui il était d'un plus vieux Fait que là genre Pour faire rire ses amis Il m'intimidait Pis là un moment donné À maison Il me gardait Il avait invité Toute sa gang d'amis Non c'est pas mal Pis moi j'étais Quand même un petit Christ Tu sais j'aimais ça Les piquer pis tout Pis là j'arrêtais pas J'arrêtais pas Fait que là un moment donné Pour me fermer à gueule Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils m'ont Ils m'ont pogné des terrapes Ils m'ont attaché les pieds Ils m'ont attaché les mains Ils m'ont mis du tape gris Sur la gueule Ils m'ont descendu dans la cave Dans l'établi à mon père Ils m'ont couché sur le béton Frette à terre Ils m'ont attaché les mains Après le poteau de l'établi Ils ont fermé la lumière Ils ont fermé la porte Si on partait en haut Ben voyons Ils m'ont laissé là Pendant une demi-heure 45 minutes mon gars Pis tu sais là C'est des terrapes Fait que quand tu bouges Ça coupe le sang Ça sert Ça sert Ça sert pas de plus en plus Quand tu Non mais tu sais Mais t'as décidé de faire Un espace dedans Ouais ouais Ça faisait fucking mal Pis le béton à terre C'est frais dans le noir Je capotais Pis ils m'ont laissé là Pendant 45 minutes Ils sont venus me rechercher Ça a marché Je me suis fermé la gueule C'est ça Pis ça moi qui j'allais demander C'est dessus Tu penses que tu l'as mérité Mettons avec le recul aujourd'hui Non j'aurais Personne mériterait ça Tu sais Moi j'adore le true crime J'avais genre 8-9 ans C'est pas Vraiment pas le best Fait que je le recommande pas à personne Fait que t'es passé De petit frère fatigant À Ah j'ai continué à être fatigant Après Même qu'elle a demandé La psychoéducatrice A été obligée de nous rencontrer Les deux dans son bureau Pour nous parler Parce que c'était comme On était pas mal les deux Les deux pires Je pense C'est moi qui le faisais Le plus intimidé à l'école À cause de mon grand frère C'est vrai Il y a comme parti Un genre de mouvement Mais c'était juste lui Pis ses amis C'était pas comme tout le monde Mais comme Moi je réagissais beaucoup Fait que genre Je pétais des coches Ou genre je l'envoyais chier Fait que dans le cours d'école On se battait Mais tu sais Ça virait en marde assez Pour qu'ils appellent nos parents Pis qu'on se ramasse Dans des Ah ouais C'est pas psychothérapie C'est une éducatrice Comment on appelle ça ? Psychoéducatrice Ouais Pis à la maison Est-ce que ça Comme quand il y avait pas d'amis T'avais-tu quand même Une relation avec lui ? Ben quand j'étais jeune J'avais pas tant de bonnes relations À cause de ça Mais plus tard On a une super belle relation Pis je suis le parrain de son fils Fait qu'il y a pas Il y a plus de lézard là Mais dans le temps C'était vraiment Pis moi je me suis retourné Comme mon petit frère Tu sais c'est comme Ah Ça veut de la transposition Ouais Ben lui mettons On n'a jamais été à la même école En même temps Fait que je l'intimidais pas Mais lui c'était comme ma bitch Je faisais faire tout ce que je voulais J'avais peur d'aller dans la cave Dans le noir mettons Pis il y avait des petits jus dans la cave T'étais traumatisé ton excès en ce moment Ben c'est ça Oui c'est ça Ça m'avait traumatisé Fait que je disais Marc va me chercher un petit jus Lui était comme trop jeune Trop naïf Fait qu'il me cherchait un petit jus Pis là souvent on se battait Pis quand on se battait Il mordait jusqu'au sang Le petit tabarnak Mais j'étais tellement intense avec lui Qu'il y avait pas C'est son seul moyen de défense Moi je griffais mon frère jusqu'au sang Pis encore aujourd'hui Il y a des... Des marques Il y a des marques dans son dos Pis sur ses bras Il y a des marques blanches Il y a des grosses marques blanches Genre c'est moi qui l'ai Qui l'ai créé Ah ouais voyons donc Ouais Pis tu griffais genre à quelle occasion Tu sais pour Etienne tu gosses C'était genre ça Plus jeune C'était juste ça C'est ton petit frère t'as dit Mon grand frère Ton grand frère T'as-tu juste un frère Ouais j'ai juste un frère On a deux ans de différence Fait que tu sais on est comme Un peu la même âge Là tu sais dans le sens Que c'était comme mon On a été élevés ensemble En même temps là Mais moi j'aurais Mon frère s'il m'avait comme Intimidée de même Je sais pas si c'est parce que Moi je suis une fille Pis lui c'est un gars Mais hey il serait décédé aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux dire Tu l'aurais tué Ben si mon frère Non mais mes parents l'auraient tué Ok 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 ouais ouais S'il m'avait intimidée moi genre Pis il aurait fallu qu'il appelle l'école Oh my god Nancy aurait pu être contente Nancy ouais Nancy là À la mèche courte Sa madame là Je comprends Là tu T'étudies à l'école de l'humour Tu veux-tu devenir humoriste Ou à temps plein Tu veux vivre des réseaux Avec ton podcast C'est quoi ton avenir là-dedans Ben je plonge un peu dans les deux Pis ça a été une espèce de dilemme pour moi Parce que j'ai commencé sur TikTok Fait que tu sais dans le sens que J'ai eu une grosse communauté là-dessus Avant de m'intéresser même à l'humour Tu sais j'ai commencé à faire du TikTok Quand j'étais à l'école de théâtre Pis c'était pendant la pandémie là Fait que j'étais pas vraiment à l'école de théâtre Parce qu'on n'avait pas d'école Ah ouais Aller à l'école de théâtre De la maison C'est une bise là Tu sais t'as fait un an Pour te préparer pour tes auditions T'as été pris Pis là après c'est parce que À l'école de théâtre là Après deux ans Il y a des coupures là Fait qu'il faut que tu te prépares pour ça Tu comprends Mais là on a pas d'école Fait qu'on fait quoi ? En tout cas cauchemar Ben cauchemar Pas tant cauchemar Tu as été coupée ? Ouais j'ai été coupée Ça t'a fait quoi ça d'être coupée ? Non ça m'a... Ben sur le coup j'étais genre C'est la fin de ma vie Mais aujourd'hui avec le recul J'aurais jamais commencé à faire de l'humour Si ça avait pas été de ça Pis c'est vraiment... L'humour c'est vraiment ce qui me passionne en ce moment Pis j'aime vraiment ça Mais c'est ça pour répondre à ta question Les réseaux versus l'humour Je trouve que dans le milieu de l'humour Il y a une espèce de jugement Par rapport à ceux qui font des réseaux des fois Dans le monde qui commence là Genre comme Danique Martineau Ouais c'est ça Genre moi j'ai du monde Tu sais j'ai fait une tournée avec Danique là Avec le Zufès Pis tu sais il y a du monde qui ont exprimé des jugements Par rapport à ça A cause que c'est comme... A cause que tu sais il y avait aussi d'autres influenceurs Qui font pas nécessairement d'humour Ben c'était comme le jugement de Ok mais eux ils ont pas le droit de faire d'humour Parce qu'ils font du contenu Tu sais il y a aussi Olivia Leclerc là Qui a commencé à faire de l'humour Et super bonne Mais il y a des humoristes Je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi Qui c'est comme Ah ouais on le sait bien Elle et ses réseaux Fait qu'elle pense qu'il est drôle Ou whatever Fait qu'il y a cette espèce de polarisation là Que je suis comme... Qui me fait chier un peu Pis tu sais moi en ce moment Le podcast j'ai commencé ça en mai J'adore ça pour vrai là Je tripe là-dessus Autant que d'écrire du stock Pis d'aller faire des soirées d'humour Comme autant Pis même tu sais il y a une partie de comme gestion Pis tout que j'adore faire Qu'il y a pas dans les shows d'humour Pis on dirait que pendant longtemps J'étais comme moi il faut que je choisisse entre les deux Mais là fuck off man J'ai juste le goût de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Pis tu sais mettons cet été J'ai full été concentré sur le podcast J'ai moins fait de scènes Pis c'est correct Des fois on va avoir tourné tant d'épisodes d'avance Ok je vais avoir plus le temps de full me concentrer sur les soirées d'humour Tu sais je suis comme... Dans le fond moi Ce que je veux c'est vivre de ce que j'aime Fait que ça peut évoluer ce que j'aime aussi C'est un peu que j'apprenne que je fais quelque chose Pis que je suis comme Chris j'aurais jamais pensé Mais finalement à ça j'aimerais vraiment ça Aussi l'humour pis le podcast C'est les deux faits ensemble Pis tu sais je comprends d'où ce que ça peut venir De la frustration des humains Tu sais il y en a que ça fait 10 ans Qui grognent Qui font 4-5 shows par semaine Pis que tu sais sont dans toutes les soirées du mot Pis la sauce lève pas Pis ça lèvera probablement jamais Mais tu sais il abandonne pas Pis là tu vois passer un nouveau mettons qui vient d'arriver Mais Chris il y a 25 000 personnes qui le suivent sur IG Fait qu'il se fait booker dans les soirées plus hautes que toi Pis il y a des meilleurs spots tout le temps Genre j'imagine d'avoir un peu une compétition là-dessus Oui mais en le temps je me dis Il a travaillé ses 25 000 abonnés C'est exactement ça que j'allais dire Oui il l'a travaillé Mais tu sais je me mets Mettons tu te mets dans la peau de l'humoriste Qu'il est pas vraiment réseau Mais qu'il est crispement bon sur la scène Mais mettre ses réseaux C'est assez travail aussi fort que celui qui l'a fait On a un cours à l'école de l'humor qui s'appelle médias sociaux Tu sais c'était partie de la game Avant tu faisais un gala juste pour rire T'étais sur la map pis that's it Tu sais le but c'était de faire un gala À ce temps c'est plus ça là tu sais C'est rendu vraiment plus compliqué Pis si t'es pas ses réseaux C'est tough quand même là de T'sais go to the top là Ouais pis au Québec c'est comme la mec de l'humour je pense pas mal Québec c'est quand même comédien Montréal Ouais Montréal C'est ça Parce qu'on est allé au bordel pis il y a une fille Je me rappelle pis c'est quoi son nom Chuck Une madame de 60 ans là Qui vient de l'Ontario Qui parle anglais là Elle écrit souvent drôle pis trash Ah oui je sais c'est qui Elle drôle Charlotte à Rachel Elle est vraiment drôle Pis genre elle elle vient de l'Ontario Pis elle disait qu'elle venait au Québec pour faire de l'argent Fait que tu sais même le monde vienne d'ailleurs pour faire Fait que ça doit vraiment être tough Wow C'est ça Mais c'est ça en français c'est vraiment un gros Un gros créneau là dans le sens c'est une grosse partie Les humoristes sont très aimés là au Québec là C'est ça vraiment vraiment C'est le métier le plus glorifié tant qu'à moi là C'est eux qui ont tous les spots ces shows Financièrement d'après moi c'est eux qui gagnent le mieux leur vie Qui remplissent les stages Dans le show business là Ben surtout tu sais mettons un one woman show Un one man show Ben tu sais dans le sens que oui là t'as une équipe à payer pis tout Mais en fin de la journée t'es tout seul là C'est toi qui fais ce show là là Pis c'est ton nom qui est sur l'affiche Fait que c'est sûr que tu fais plus d'argent Que mettons un show de théâtre au TNM Qui peut être autant intéressant C'est juste que là t'as une équipe T'as de la pro, t'as des répétitions, t'as tout ça Tandis que quand t'es une personne Aura-tu ça va ton one woman show ? Ben là je suis pas rendue là là Non je sais mais Ça fait un an et demi mettons que je fais de l'humour Mais ben c'est sûr là ça fait partie de mes plans pis T'sais tantôt vous disiez que genre le monde est son plus rough avec les filles Ces réseaux sociaux Quand t'es sur une scène dans un bar Tu sens-tu que le monde est plus rough avec toi Parce que t'es une fille, t'es dans la vingtaine, t'es belle Genre le monde va-tu plus te juger vite ? Ben j'ai l'impression que Là c'est peut-être un peu controversé ce que je vais dire là Mais j'ai l'impression que pour que le monde t'aime en humour Faut que tu sois lait un peu Genre que tu montres des côtés laits de toi Genre je sais pas si tu comprends L'autodérision genre ou Que ce soit de l'autodérision que tu montres des T'sais que tu t'exposes tes défauts pis tout ça Ben en fait c'est pas controversé ce que j'ai dit C'est vraiment ça là T'sais le monde aime ça Se reconnaître dans les défauts des autres Fait que moi j'ai quand même de la misère avec ça La façon que j'ai été élevée chez nous t'sais Moi j'avais ma punition J'avais legit une punition quand j'étais jeune Quand je m'étais pas bien peignée genre pour aller à une place Je sais pas si tu comprends Là mes parents Ok mais à son t'auras pas le droit d'avoir ton DS Parce que t'es pas habillée convenablement Pour l'événement qu'on s'en va Ça devait être lourd Non mais c'était pas comme ça C'était genre juste normal C'est comme la fierté de comme ok On a vraiment pas eu une enfance tough Dans le sens c'est vraiment quelque chose de Pour mes parents le paraitre c'est important Pis là moi je suis comme ça aujourd'hui Fait que j'ai l'impression que la raison pourquoi c'est plus tough C'est peut-être un peu plus pour ça Parce que j'ai de la misère des fois à me saucer Pis d'aller dans le dé Pis dans mes défauts pis mes trucs Je pense que c'est plus pour ça que j'ai Que ça pogne moins peut-être Ben pas que ça pogne moins Mais comme tu dis là Dans une soirée d'humour Si tu montes pas ça Ben c'est sûr que ça pogne moins Que celui qui a raconté une histoire Qui est pas de bon sens Qui a fait telle telle affaire pis que Ouais 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 Comme c'est maladresse Ouais c'est ça c'est ça c'est ça C'est défaut là Montrer que t'es lait là Que t'es lait Je veux dire pas physiquement là Je veux pas dire Que t'es maladroit Que tu te mets les pieds dans les plats Que tu vis des affaires Parce que t'as pas T'as pas fait la bonne chose de la bonne façon Pis là il peut arriver une anecdote Personne peut relate à quelqu'un Qui montre pas aucun Qui montre aucun défaut Pis qui veut juste rester Cette espèce de facette parfaite là Dans le sens D'identifie pas Avec quelqu'un Qui a rien à raconter Pis qu'il veut juste bien paraître Pis tout là Pis moi j'aime ça Par exemple T'sais tu dis Autant que tu dis Que tu montres pas ta vulnérabilité Moi j'ai full aimé ça Quand t'as dit Si j'avais pas été refusée Ou coupée Ben j'aurais pas fait de l'humour Pis pour moi Je pense que c'est une grande leçon de vie Que beaucoup de gens Ont à prendre en considération C'est Je vais le dire en anglais C'est Rejection Is a redirection La Rejection Le rejet Peut être une façon de se rediriger Ouais T'sais Il y a beaucoup de gens Que j'entends dire ça T'sais dire Ah t'sais ça a pas fonctionné dans telle affaire Fait que j'ai fait telle autre chose finalement Pis hey Regarde ça comment je suis bon là-dedans Si c'était pas arrivé T'sais pis c'est ça Moi c'était la fin du monde Parce qu'en plus là C'était un peu antipersonnel Il t'envoie un courriel Qui dit comme Bye bye Ouais ouais Hey moi là C'était un Une scène de film là Non pourquoi C'était intense là Genre mon mère était à côté Pis il était comme Ok là genre T's not that deep Pis là pauvre Mais c'était vraiment C'était comme la fin Pis là j'étais comme Moi j'avais pas de plan après ça là Ils te le disent en mire J'étais comme mais là Pis j'avais 19 ans aussi là T'sais j'étais comme là Je fais quoi man Genre je peux pas retourner Je peux pas m'inscrire là À une session Je veux pas m'inscrire Dans n'importe quoi non plus Et au secondaire t'avais dit Choisis ce que tu veux faire dans la vie Genre t'sais quand tu choisis là Mettons tu t'étais inscrite à l'école de l'humour À l'école de théâtre De théâtre Pis là ils t'ont cancellé C'est comme si ton plan de vie venait te foirer Ben c'est sûr Pis il restait 2 ans dans ma tête Moi je m'imaginais T'sais moi je suis tout le temps quelqu'un Qui se projette beaucoup dans le futur Pis je voyais ces 4 années là Pis là j'étais comme mais là Ça vient de se finir au milieu Pis j'étais comme Oh my god Pis ça a été tough C'est cruel Ben oui Pis en plus t'sais Entre le monde Qui se sont pas fait couper là Eux autres après ça Ils sont bien contents de pas être coupés Pis je comprends là T'sais je veux dire C'est nice là Genre tu viens de travailler pendant 2 ans Pour comme rester dans ce programme-là Pis tout C'est vraiment nice Mais là je la vois Toute la gang Qui ont pas été coupés Passer devant chez nous Pour aller faire un pique-nique au parc Oh great C'est comme non S'il vous plaît T'sais c'est mes amis genre Pis je suis comme Je me sentais trahie J'étais comme ils s'en vont au pique-nique Genre merde Je les haïs Mais t'sais Hey T'imagines-tu là Si j'avais été restée là-bas C'est ça je riais Parce que Xavier c'est là que je l'ai connu T'sais le gars avec qui je fais mon podcast Pis lui il a fait ses 4 ans là-bas Pis j'étais allée voir ses pièces J'étais allée voir ses pièces de théâtre finale Pis pour vrai Y'en a une qui était vraiment Demandez là à Xavier ça me dérange pas C'était vraiment pas bon là C'était vraiment chier là Pis là j'étais allée voir ça Pis j'ai fait comme Je me suis assise dans la salle Pis j'ai regardé Pis j'étais comme Je suis contente de pas être là Peut-être pas une si mauvaise affaire finalement là Tu sais Y'arrive rien pour rien Y'arrive rien pour rien Y'arrive rien pour rien Pis tu sais Y'a quelqu'un dans cette cohorte là Qui m'a dit Y'a autant de points positifs De rester que de partir Parce que de rester C'est la continuité de ce que tu pensais Pis partir Ben Y'a des nouvelles opportunités C'est se réinventer aussi Ben oui C'est souvent là-dedans qu'on apprend J'aurais jamais pensé J'aurais jamais pensé Moi c'était dans l'écriture là De l'humour là J'aurais jamais pensé Être capable d'écrire un texte Assez bon Pour que j'aille sur scène après Pour le faire Pis faire rire des gens Genre Sous dans un banc là J'aurais jamais pensé Que j'aurais été capable De faire ça Pis on en parlait tantôt Ils donnent des cours À l'école nationale de l'humour J'ai allé à Chuck Norris À la console Pis c'est ça J'ai pris deux cours du soir J'ai tripé J'ai passé mes auditions J'ai été pris C'est fou La first shot First shot Très nice Tantôt tu disais Le rejet Ben Comme la redirection Ben Ben moi Tu sais je parlais de l'intimidation Que j'ai vécu de mon frère Pis je me sentais rejeté Pis je m'en rappelle Je pense vers 10-11 ans Je me suis dit Plus jamais genre Que je vais me faire rejeter Pis j'ai eu un genre De switch mental Pis je me suis dit Je vais me câlisser De tout ce que le monde me dise Pis à partir de là Je me suis toujours câlissé De ce que le monde me dise À Pas de tout le monde Tout le monde Mais grosso merdo Pis ça m'a toujours Pis ça m'a toujours Ça m'a toujours mené à être plus Prendre plus de place Pis faire ma place Pis c'est un peu ça aussi Que je projette ces réseaux De genre Je suis moi-même Pis je m'en câlisse De ce que le monde vont dire Peu importe Tu sais j'en ai eu des commentaires Tu sais tu dis que j'ai pas de commentaires négatifs Sur le podcast Je suis à l'autre t'avoue Vous êtes gentils avec moi Mais au départ Quand j'ai commencé mes vlogs avec Jay Je me faisais ramasser en tabarnak C'est qui ce gros Chris là Il est donc ben mal foutu Pis tout le kit Je m'en ai toujours câlissé Pis ça m'a amené à une vie Si extraordinaire Mais j'ai eu cette vision là Dès la jeunesse Pour pouvoir Faire tracer ma route Ouais je pense que moi Ce que je trouve difficile C'est que j'en ai pas eu Pendant comme 3-4 ans Des commentaires comme ça Pis c'est depuis le podcast Fait que c'est comme Une petite adaptation Je veux me tourner vers toi Je pense que J'ai jamais su Pis je pense que Je t'ai jamais demandé Comment toi t'as commencé À être dans les podcasts Bonne question Pis capote pas Avec tes mauvais commentaires Votre podcast c'est Chris Vous êtes dans le top 5 Des podcasts du Québec Pis vous venez juste de commencer Là ça va pas en tabarnak Ah ça va Ça va super bien C'est juste C'est nouveau pour moi D'avoir des commentaires Qui me critiquent autant Fait que Fait que Fuck you là Lâchez-là Elle m'a fait un livre Quand j'étais saoul Pis on a renversé de l'alcool Dans son chat Elle est pas mis en Brestier Elle m'a laissé renverser De la bière dans son chat Dans mon nouveau chat Elle était presque pas fâchée Elle est pas mis en tant que ça C'est pas si pire Pas tant que ça D'anésie du lousse Elle est juste un peu mis en tant C'est pas si pire que ça À peine Moi c'est Comment ça a commencé Moi j'étais étudiant À l'université Laval En communication publique Pis T'as fait un bac ? Non Tu l'as pas terminé Il y a un décrochement Qu'ils disent Ouais j'ai un décrochement Ben t'sais techniquement Je pourrais aller chercher mon certificat Si je voulais Juste j'aime aller chercher mon certificat Mais genre Je pourrais dire que j'ai un certificat Mais whatever On est encore les membres d'un certificat Pis Ben c'est ça J'étais On reviendra là-dessus Les études de Gen Z Génération Y après Bref Ouais on peut Il y a de quoi là-dessus que j'ai Pis c'est ça Moi j'étudiais Pis il y avait tout un tas de quoi au fond de moi Que Si j'attendais une opportunité on dirait Genre je le savais là Que c'était pas Genre j'aimais J'aimais pas vraiment ça mes études J'avais pas vraiment une gang non plus là-dedans On dirait que le monde Avec qui j'étudiais Je lui l'étais pas nécessairement avec ce monde-là Genre j'aimais pas avoir Il y avait de quoi qui clochait Pis on dirait que j'attendais comme qu'il se passe de quoi Pis genre C'est ça J'attendais Pis à un moment donné j'ai commencé à rencontrer J'ai rencontré Jean en premier Par le biais d'un de nos Dans le fond mon meilleur ami du primaire C'est le meilleur ami du secondaire à Jay Sam Maggie Sam Maggie Exact Pis genre moi pis Maggie on était super proches au primaire Pis quand il est allé au secondaire On s'est comme séparés Parce qu'on allait juste plus à la même école Pis on habitait quand même loin On pouvait pas aller se voir en vélo mettons Pis Jay et lui sont devenus ben proches Fait que moi j'ai tout le temps su que Jay existait Pis Jay a tout le temps su que j'existais Pis Jay a tout le temps su que j'existais À cause de l'entremise de Maggie Mais nous on s'était jamais rencontrés Pis moi pis Jay On était deux de la même âge Quand même petit Casting qui se ressemble un peu Pis on flashait sur des filles semblables Fait que moi pis lui On s'aimait pas Sans se connaître Mais les deux Je l'aimais pas ce style-là Pis lui il m'aimait pas non plus Pis c'était déjà pogné ton ex aussi Ouais mais même avant ça Même avant ça Je me rappelle au secondaire Quand j'entendais parler de lui Il y avait tout le temps au fond Moi j'étais comme Il y avait un genre de compétition weird Pis je sais pas Pis là on s'aimait pas tant Pis à un moment donné Plus tard au cégep Genre moi j'avais eu ma première blonde Fin secondaire C'est fini au cégep Pis là après que ça finisse avec moi Elle a genre commencé à avoir Jay Mais dis on était pas amis rien Mais moi je laissais Cet gars là tu voyais mon ex C'était comme la personne Qu'il fallait pas qu'elle fréquente là Ben genre un peu là Pis Maggie arrêtait pas de m'en parler Pis j'étais comme là Crise moi patience avec ça Je veux pas le savoir Pis je l'aimais pas Pis je me rappelle quand Elle commençait à faire des vidéos YouTube Je regardais ça avec mes amis Pis j'étais genre C'est vu ce gars là Il fait des vidéos What the fuck Tu l'as intimidé Je l'intimidais dans son dos J'ai pas commenté genre fuck you Mais tu sais J'étais pas un supporter J'étais plus genre C'est qui ce gars là là Qui en reviennent là Décaler des canettes sur internet Tu sais genre Je le filais pas tant bien Pis à un moment donné On s'est juste rencontrés Pis on a réalisé qu'on avait Bien plus de points en commun finalement Que de points qui nous séparaient Là tu sais La première fois qu'on s'est vu On s'est juste quand même bien entendu Pis la première fois qu'on s'est vu Frank était là aussi là On était allé jouer au basket Je me rappelle que t'étais là Pis on s'était pas un peu Pis j'avais juste bien Genre je m'étais bien entendu Avec la gang là Pis ça avait été un bon fit Fait qu'eux autres Quand ils refaisaient des trucs Mettons ils sortaient au bar Ou des choses comme ça Ben ça arrivait qu'ils m'invitaient Pis tu sais ça te tente-tu de venir À souvent toucher les coeurs J'habitais à Sainte-Foy Il habitait à Sainte-Foy Fait qu'on se rejoignait là-bas Pis on était comme des amis de party Nous on faisait des vlogs Sur nos chaînes YouTube Dans ce temps-là Ouais Y'avait pas de podcast à rien Exact Faisais des vlogs Pis là tranquillement Les gars me mettaient dans les vlogs Pis genre je comprends pas Ce qu'ils voyaient J'étais pas vraiment bon J'étais pas vraiment à l'aise Mais qu'est-ce que c'est ça Qui faisait rire genre C'était bon pour le contenu Qui était genre C'est de l'intimidation C'est aussi dans le fond Dis pas de gros mots toi Ouais c'est ça Pis là j'étais dans Je me suis ramassé comme De plus en plus dans les vidéos Pis j'aimais ça quand même Tu sais ça faisait changement Pis c'était une gang qui était le fun Pis ça changeait de mon quotidien Tu sais les autres Ils faisaient plein d'affaires Pis ils étaient crissements genre Tu sais les autres ils poussaient Là ils s'en passaient des affaires Là tu sais Il était dur à suivre Il se passait tout le temps plein de trucs Fait que c'était le fun Fait que là je me tenais avec eux Pis plus ça allait plus je me tenais Pis à un moment donné Comme un soir un peu ça brosse Jay m'a dit Je veux me partir sur un podcast avec Frank On cherche une troisième personne Ça te tente dessus Pourquoi vous cherchez une troisième personne ? Parce que Jay trip sur Impulsive Qui est le podcast à Logan Paul Parce que c'est son idole Pis il voulait un peu recréer ça C'est... 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 Shout out à Chuck Norris Je voudrais mettre un micro Que tu ferais à l'humain Genre pour faire des apartés Asti qu'on l'aime On a un splitter On va l'amener le prochain coup On est full l'équipe Pis je prends un break Pour le let's fucking go Euh... On était où ? Ouais... Fait que Jay C'était là à cause de Logan Je sais pas qui Ouais Logan Paul C'est ça pis là Il voulait recréer un peu cette dynamique là Fait que le beau frère Pour le let's go Mais moi fun fact C'est que je n'y croyais pas Pas tout à ce projet là Quand Jim est arrivé Il était un podcast J'étais comme big Il y en a déjà ben trop de podcasts Ouais On continue à faire nos affaires sur Youtube Ça allait quand même ben nos affaires Fait que je suis comme On continue ça Pis là finalement Beaufraire t'es arrivé On en a parlé Pis dès que j'ai rencontré le beau frère Dans cette optique là De faire un podcast Là ça faisait plus de sens pour moi Parce que Il y avait vraiment une bonne euh... Moi je trippais là C'est ça Il connaissait ça pas mal Genre depuis secondaire 4 Là tu sais moi Je suis pas le gars le plus musique là Fait que secondaire 4 à peu près Là j'écoutais que des podcasts En revenant chez nous dans l'autobus Pis presque juste des podcasts Parce qu'il y avait quoi Pis dans ce sens là J'étais vraiment moins bon avec l'anglais Après ça j'ai commencé à écouter plus en anglais Mais genre je trippais sur cette culture là De podcast Fait que quand j'ai vu l'opportunité De pouvoir faire partie de cette culture là Pis je l'aurais pas fait tout seul par moi-même Parce que ben j'étais personne Tu sais je suis qui Pour starter un podcast Un j'ai pas eu le budget D'investir de l'argent Pis de starter ça Deux personnes me connait Fait que c'est comme tout le temps On dirait quelque chose qui m'intéressait Mais je voyais pas comment Ça pouvait devenir possible Pis ça pouvait arriver dans ma vie Pis là l'opportunité m'arrive Pis j'étais genre Ok mon mec go On le fait Pis là après ça Ben là c'est la partie Notre aventure prend un break Pis ça a tout le temps continué à mieux aller Pis ça a quand même été ça La rencontre de trois personnes Avec trois bagages différents Mais qui font un tout genre vraiment bien Tu sais Jay c'est un génie du YouTube Le beau frère connait vraiment ça Les podcasts Il est intéressé à plein de sujets Il est bon pour parler Pis moi c'est plus mon côté business Fait que les trois ensemble On a réussi à faire de quoi Être vraiment bon rapidement On avait aussi nos chaînes Pis on était déjà connus Fait que c'est sûr Ça a facilité la tâche Mais tu sais il y en a plein Qui se parlent des podcasts Pis qui sont connus Pis que ça fonctionne pas aussi Ouais c'est ça On dirait comme tout était là Ouais c'est vrai Hum hum Pis on a une chimie Tu sais on est vraiment amis Tu sais le beau frère C'est vraiment mon ami Pis Jay c'est aussi vraiment mon ami Fait que je pense que cette chimie là On retrouve pas ça Dans beaucoup de podcasts Pis tu sais La merde que vous T'sais que vous pouvez dire Pis la merde que vous pouvez faire Durant un podcast Ben tu sais je veux dire Vous êtes vraiment une gang de boys Pis tu sais T'sais vous êtes cette gang de boys là Même quand je vous donne un lift Jusqu'à chez Paris T'sais Ouais Mais c'est authentique dans le fond Ce que vous faites Ouais ouais 100% Genre je les écœurs autant Sur le podcast Que quand la cam est finie Genre tous les running gags Qu'on compte sur le podcast C'est la même affaire Qui se passe en arrière Fait qu'on dirait qu'on doit Transposer ça à la caméra Tu sais ça marcherait pas Si c'était fake là Ouais normalement C'est ça Ouais ouais pis c'est Il y a un côté libérateur là-dedans Qu'on dit tellement genre Des fois on en dit trop Esti sur le podcast Des fois je réécoute Pis je suis comme là Le tabarnak J'ai dit ça Esti ma blonde Ben écoutez ça va capoter C'est comme Mais le fait de tout dire Ça donne on dirait Une confiance Genre là après C'est dur de Qu'est-ce que tu vas dire Contre moi tant que ça T'sais tout ce que je vis Tout ce que je dis C'est out there Pis on le partage Fait qu'après on dirait Que tu te sens un peu comme C'est ça Tu te sens libéré Il y a plus de jardin secret Comme tu disais Les humoristes C'est le lait Qui fait que le monde relate Le monde relate À tes insécurités À tes côtés laits Pis nous autres on en parle De ce qui est lait Pis si moi je veux pas en parler Ben Frank va me poser la question Pour en parler Fait que le monde ils vont finir Je vais commencer avec ça Ben c'est ça L'intro ça va être ça Bon ben tabarnak Tu t'es repété le break Fait que là tu sais Ça fait en sorte que Tout ce qu'on vit Pis nos pires côtés Qui nous rendrait insécures Ben on en parle sur le podcast Fait que t'as moins de complexe Parce que t'as tout Verbalisé Pis tu le mets ça out there Devant des milliers de personnes Pis tu fais comme bon ben Je vais vivre avec Ben les gens relate tellement Aussi à l'espèce de concept Gang de boys là Ouais Moi tous mes amis de gars Écoute prend un break là T'sais c'est comme C'est leur podcast C'est comme Les gens sentent qu'ils sont Avec vous autres Ils font partie de la gang Genre c'est vraiment C'est votre chum de gars là Charlotte et boys Charlotte et boys Toi y'a-tu des côtés Que t'aimes pas parler Ou que t'as jamais vraiment parlé Qu'on pourrait parler Justement ici Qu'est-ce que tu veux dire C'est quoi ton plus laid Qu'est-ce qu'on connait pas De Julie-Pierre Letarte Qu'on pourrait connaître Euh J'ai les népaules rétractées C'est vrai Ça veut dire quoi ça J'ai des statistiques là-dessus Ben oui C'est mieux que je vais mourir Ben non pas en tout C'est quoi des népaules rétractées C'est euh Pourquoi j'ai dit ça T'es ses pins en permanence Non au contraire Ma pin est comme cachée Ouais C'est rétroversé je pense J'avais déjà fait une capsule là-dessus C'est vrai ? Ouais C'est quoi que tu disais ? C'est un pourcentage de la population Qui a les seins Les mamelons C'est rétroversé je crois Je vais faire ma petite recherche Pendant qu'on parle là Mais euh Tu vas juste peut-être Possiblement avoir plus de difficultés À allaiter Mais en tant que tel Mais quand t'as froid ça Quand j'ai froid ça sort Ok 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 Mais sinon il rétracte Je sais pas si c'est sûr que tu voulais savoir là Ben oui mais non mais c'est sûr Non non ouais ouais Fait qu'il venait de parler de son break pété Fait que je me suis dit Garde va Je vais prendre one for the boys Ouais je suis content C'est à moi un seul C'est des mamelons ombiliqués Ou invaginés Tu peux-tu mettre l'image Invaginés ? Ouais Image C'est parce que j'ai tellement pensé Pendant longtemps Que j'étais pas l'image Il y a juste pas la pin C'est comme une fente ça veut dire Son mamelon est comme une fente Genre ça ? Ben il ressemble pas vraiment à ça Mais ça c'est intense là ça veut dire Il est juste plat genre Il est juste comme bye Ben des fois il est comme ouh En tout cas Ça t'a-tu complexé beaucoup ? Ben oui mais en fait c'est parce que Je sais pas si toi t'as eu ce trip là Avec tes amis de filles Mais nous autres on a eu un trip que genre Quand on était jeunes Genre qu'on commençait notre pubertine Comme oh my god est-ce qu'on se montre nos seins ? Ah ben souvent moi Quand je fais des voyages avec mes amis On se fait bronzer tous les seins à l'air Ouais mais quand t'es jeune Je veux dire quand t'es jeune Genre tu sais quand t'es jeune jeune Que tu commences à avoir des seins Je sais pas si t'as eu cette passe là Ben écoute ça fait longtemps Ok En tout cas Un moment donné j'avais montré mes seins À une de mes amies Et elle m'avait dit qu'elle pensait Que j'avais le cancer Que c'était pas normal Fait qu'à cause de ça J'ai été full complexée de ça longtemps J'ai couché avec un gars cet été Pis j'avais froid Je suis comme ah fuck Je suis fucking c'est old Pis j'ai froid Pis il m'a regardé pis il a fait Tu peux être c'est old ? J'étais juste comme dude What the fuck mon gars Mais c'était pas un gars que tu couchais Pour la première fois Ben c'est deux fois Oh ok Chris il l'a spoté Il avait observé là Ouais c'est ça Il y a le sens de l'observation Il y a pas la pointe du mamelon Pourquoi j'ai dit ça ? J'aurais pu dire tellement de choses pertinentes à mon sujet Ben c'est pertinent C'est bon Tout est pertinent C'est un complexe que Sûrement du moins on va pouvoir relay Ben oui Moi je parle que je me suis fait couper les petites lèvres du vagin Tout le temps Ouais c'est ça Tu disais ça tantôt Je savais pas ça La bioplastie Shout out à mon badge Pis c'était à cause d'un complexe que t'as décidé Absolument Ouais 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 complexe C'est rien là J'étais un playboy dans l'autobus Moi j'étais en secondaire 2 Les gars secondaire 3 avaient ça On avait pas internet Donc pas d'accessibilité à la pornographie Je n'ai jamais vu une autre vulve que la mienne Je suis en train de regarder les pages de ça Je vois juste des vagins Que c'est juste comme une craque Il y a pas de petites lèvres Pis je suis comme Ah ain't god this Non non Moi j'ai pas rien qu'une craque Il y a du jambon un peu qui sort Il y a du smoke meat C'est grave un peu du smoke meat C'est pas si grave T'aimes-tu ça toi quand tu manges T'aimes-tu ça toi quand tu manges T'aimes-tu ça toi quand tu manges une toile du smoke meat C'est peut-être moi qui est poche C'est pas du smoke meat On arrête à dire ça C'est moi qui viens de dire ça Non il faut arrêter de comparer les organes du toile des femmes avec Mais moi j'ai cette partie-là j'appelle ça mon bacon Ben moi j'ai jamais remarqué mettons qu'une fille avait ben du bacon C'est peut-être moi qui n'en ai pas poigné une Mais genre ça m'a jamais dérangé moi C'est full normal là C'est comme 80% des fautes de ça là C'est plus rare des femmes qui n'ont pas de petites lèvres Que des femmes qui ont des petites lèvres Toi mon beau-fran c'est quoi ton plus gros complexe physique ? Physique ? On break Non ben celui-là me fait chier C'est celui qui me fait le plus chier Mais je dirais pas que c'est un complexe Ben là un complexe je dirais Je dirais pas que c'est un complexe Mais s'il y en avait un ce serait mon nez là J'ai quand même un bon nez volumineux Mais par contre mon nez je pense que ça m'a donné Il est historique son nez Ça m'a donné ma personnalité mon nez Parce qu'au primeur Ben j'ai jamais remarqué que t'avais un nez volumineux C'est Cyrano de Bergerac ce gars-là la gueule Non c'est ça On dirait qu'il a mangé une bonne nez sur le nez Ouais c'est ça On dirait que je me suis déjà battu Pis non vraiment pas Mais ouais c'est ça Quand j'étais plus jeune Mettons si quelqu'un avait à faire une joke Pour m'insulter c'était sur mon nez Fait qu'on dirait que ça a développé un peu plus ma répartie Fait que je l'aïe pas non plus Mais si je pouvais le remplacer pour un plus petit Ok C'est pas scientifique Mais moi j'ai toujours dit Que les hommes qui avaient des gros nez Avaient des gros pénis Shout out Ce n'est pas scientifique Je confirme Mais aussi il y a beaucoup de filles qui disent Qu'ils aiment ça un gars avec un gros nez Parce que quand elle s'assoit dans sa face C'est cool Il y a comme une sensation supplémentaire Mais ça j'avoue J'ai jamais entendu ça Non Mais un affaire qui gosse là D'avoir un gros nez là C'est que mettons je donne un bec sa joue A ma blonde là Ou ben genre je donne un bec sa joue Asti je suis tout le temps sur le bord du crevé l'oeil Avec mon nez genre J'arrive Il faut me donner un bec sa joue J'ai tout le temps mon nez qui rentre dans l'oeil Puis là elle est de main Puis je suis comme asti excuse moi J'avais oublié que j'avais ça dans ma face Parlons-en de ta blonde Ouais Qu'est-ce que tu veux savoir L'amour à distance Tu fais ça comment le beau-fraire Elle a la vie à Québec Toi à Montréal Tu fais déjà 3-4 mois Deux heures et quart et demie de route là Mais c'est pas Ça se fait assez bien Ben c'est de l'adaptation Ça fait pas longtemps non plus là Là on est en couple Je l'ai rencontré en mai Puis moi j'habitais à Québec jusqu'en juillet Puis après ça j'ai déménagé à Montréal Mais pour là ça va bien Parce que là on se voit pas mal à toutes les fins de semaine Fait que je trouve que c'est quand même un bon pace Tu sais lundi Lundi on se sépare Moi je retourne de mon bord Ou elle retourne de son bord Après ça on passe la semaine On s'appelle quand même souvent On s'appelle genre à peu près à tous les jours Puis après ça on se voit vendredi, samedi, dimanche Fait que ça donne le moment qu'on est ensemble Puis après ça ça repart C'est pas tant de distance que ça Montréal-Québec ? Ben quand l'autre fois il y avait eu un conflit avec elle Puis il s'était pogné Puis nous on était là Mais ils ont fait ça dans la chambre Puis tu sais ça le faisait chier De pas pouvoir être physiquement avec elle Puis d'organiser, tu sais De régler le conflit ensemble De se coller Puis d'après ça d'aller faire un petit peu de maquillage sexe Dans la chambre Ben oui exact Le maquillage sexe c'est toujours cool Mais il y a aussi le fait que c'est ça C'est comme si c'est dur de régler un conflit Ou genre peu importe une situation qui est plus importante En FaceTime Genre je sais pas c'est quoi ta vibe en FaceTime Genre si t'as l'air d'avoir de la peine Tu sais normalement Genre je t'aurais donné un câlin Ou genre je te flatter la cul Je sais pas Mais c'est comme je le sentirais physiquement La genre de proximité De si on... Ok on est good là C'est réglé ça va bien Tandis que là par FaceTime Si tu good là on est réglé Oh ouais là c'est beau là on est réglé Mais tu sais tu vois qu'il y a encore un peu de peine Puis là moi je me sens mal un peu Fait que tu sais ça fait que Jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit Moi je repense à ça Puis si tu vraiment good Genre si tout est beau Tout est réglé Fait que c'est ça je dirais Que c'est le côté plus challenge C'est quand t'as Avoir une conversation importante Mais là si t'as revois pas Pour les 3 prochains jours Fait que je l'appelle-tu en FaceTime Pour régler ça là Mais c'est pas le bon moment Ou j'attends 3 jours Puis là ça me trotte dans la tête Pendant 3 jours Puis j'ai eu la mesure à dormir Pour en reparler en vrai C'est genre ça C'est le côté le plus challenge J'ai été dans une relation en distance Pendant 2 ans aussi Puis moi c'était 9 heures de route Fait que c'était comme plus Oh shit c'est grosse Mais ouais mais Qu'est-ce que tu dis ? Il était où ? Il était Où elle était là j'ai assuré Il était à Washington Ok Et aux États-Unis Puis Comment tu l'avais Attends Attends En commençant du début Est-ce que t'es célibataire ? Est-ce que t'es célibataire ? Oui Oui C'est quoi Léon ? Yes Non T'es célibataire présentement ? Oui Ok Depuis combien de temps ? Ça fait 6 mois hier Ok Écris-moi Écris-tu qu'elle a fait ça toi-là Ah ouais Elle fait un rituel C'est ça Chrysella ou tu l'as ? Eh c'est compliqué là Vas-y raconte-nous ça là Ok Ben je rentrais pas trop dans les détails Mais dans le fond lui c'était un jouant de hockey Je savais que t'allais dire ça J'allais te le demander là Quand t'as dit Washington j'ai fait bam Already know la plot apoc est dans la place Fait que ben c'est ça Shout out Shout out à toutes les plot apocs Correct je suis une plot apoc retired 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 Mais c'est ça lui il habitait là-bas Pis ça s'est vraiment bien passé comme pendant un an et demi Ben c'est sûr que c'était tough parce que lui Tu sais comme un peu qu'est-ce que tu dis Lui son langage de l'amour c'était vraiment physique Ouais moi aussi c'est ça Fait que quand mettons il y avait C'était vraiment rare qu'on chicanait Mais quand il y avait des chicanes c'était un peu C'était bizarre là Pis là des fois j'avais l'impression qu'il voulait comme pas tant me parler Parce que là on était en FaceTime Pis là t'es là t'overthink Pis en même temps tu sais tu le sens quand la personne qui t'aime file pas Pis là en tout cas c'était un peu bispe Mais non c'est ça lui dans le fond il a vécu une blessure grave due au hockey là Pis ça l'a changé complètement pis en tout cas Ok pendant que vous étiez ensemble Ouais pendant qu'on était ensemble il a reçu dans le fond Ben là je sais pas ouais Il a eu un accident grave dû au hockey Pis ça l'a complètement shifté sa carrière là il peut plus jouer au hockey Vous n'êtes jamais affiché publiquement Ouais mais là c'est juste tu sais Tu sais mettons je t'ai dit ça fait 6 mois que je suis célibataire Ça fait 6 mois qu'on a zéro contact là Moi j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait Pis tu sais c'est ça Fait que ça l'a comme L'accident tu sais lui a eu un traumatisme crânien Ouais j'ai fait mon stage avec des traumatisés crânio-cérébraux C'est-tu vrai ? En sexo ouais Ben c'est ça fait que ça a changé un peu la chemise de son cerveau Tu sais comme je t'ai dit avant on se chicanait zéro À partir de l'accident là c'était des chicanes de Tu sais moi dans le sens que dans un couple souvent c'est moi la personne la moins raisonnable Parce que je suis vraiment intense whatever Pis lui avait cette espèce de côté calme là qui était capable de me ramener Mais là c'était comme c'était les deux on était ben lui encore moins Dans le sens il y avait comme rien de raisonnable dans nos échanges et tout Pis là on a commencé à comme vraiment se chicaner Pis tu sais lui en tout cas c'était pas la joie Fait qu'il a quand même fallu que tu fasses comme deux deuils Le deuil de la personne qui était avant l'accident Pis après ça le deuil de la séparation Ben en fait la séparation ce qui a été vraiment difficile c'est que Tu sais moi j'étais encore en amour avec le gars que j'ai rencontré au début Pis dans ma tête quand j'étais avec j'étais comme ben il va revenir Tu sais constamment tu dis ça tu dis ben ça se peut pas que je l'aille connu comme tellement parfait Pis que là finalement on revient moi genre Pis il revenait pas pis ça s'en allait en s'empirant Pis il était plus le même non plus avec moi Pis tu sais c'était comme c'était vraiment rushant à vivre Tu sais avec sa famille Pis tu sais tu demandais si je l'avais crissé là Mais c'est ça moi j'étais comme je voulais pas Dans ma tête j'étais comme je laisserais pas le gars qui vit la chose la plus difficile de sa vie Tu sais je trouvais ça tough là Pis genre je broyais à tous les soirs J'essayais de l'aider mais tout ce que je faisais il y a rien qui marchait J'étais comme mais je peux pas le laisser c'est le moment le plus tough de sa vie Comme tous ses rêves qu'il a mis sur un piédestal Pis qu'il a travaillé depuis qu'il est vraiment jeune Là ça vient tout de s'écrouler à terre Genre je vais pas moi partir en plus même si je suis vraiment pas bien Pis qu'il me traite comme de la marde Pis il y a comme eu un moment genre de lucidité Pis il m'a dit hey pour vrai Julie-Pierre Tu mérites pas de vivre ça genre Genre il m'a laissé dans le fond en me disant que je méritais Pis c'était bizarre parce que jamais il s'était excusé Tu sais mettons même des fois il faisait des crises pis il disait genre J'espère que demain matin tu vas te rappeler que c'est de ta faute Comme tout ce qui vient de se passer en ce moment Pis ça il s'est jamais excusé de ça Mais comme quand il m'a laissé il a comme eu vraiment là Il est comme revenu lui-même Ça qui était tough aussi il revient lui-même Moi je suis comme mais t'es redevenu toi-même là tu sais en me disant ça dans le fond Parce que là il réalisait que ça avait pas de sens Pis tu t'es sentie comment quand il t'a laissé ? Ah c'était comme là c'était la fin de ma vie là Moi ce gars là c'était l'homme de ma vie là Ah ouais Je te sens encore émotive c'est-tu encore quelque chose qui... C'est pas guéri à 100% là tu sais comme je te dis Je suis comme mettons il reviendrait aujourd'hui C'est un chèque depuis que t'as commencé à en parler Ben là t'as vraiment C'est vrai Mais c'est quand même un sujet tough mais Tu sais moi après cette séparation là Jamais que s'il revient je vais être comme ah oui il revient dans ma vie Pis tout à cause de comme tout le après l'accident Mais c'est sûr que les bons moments avant l'accident restent dans ma tête Pis je peux pas les... Ça les discrédite pas là dans le fond là Avec tout ce qui s'est passé Ouais mais c'est pour ça que je disais tu sais c'est comme deux deuils à vivre Tu sais c'est le deuil de la personne mais aussi le deuil de la relation Ouais C'est comme quand tu laisses quelqu'un tu sais tu as un deuil de relation à faire Mais là c'est comme la personne elle a... C'est vraiment ça tu sais pour avoir travaillé avec des gens qui ont eu des traumatismes crânio-cérébraux C'est comme le deuil de la vie d'avant pis de se reconstruire dans une vie qui est nouvelle là Parce que ça affecte vraiment une personne dans beaucoup de faire là C'était plus la même personne vraiment là tu sais pis c'est comme t'essayes de te rattacher C'est comme dans une... tu sais c'est comme un peu dans une relation toxique C'est que t'essayes tout le temps de te rattacher au positif de genre Ok au moins il a fait ça au moins il a fait ça mais c'était tout le temps ça Mais au lieu de me rattacher à des trucs positifs Je me rattachais à ces anciens comportements genre mettons Ah ça ça ressemble à un ancien comportement qu'il y avait avant d'avoir ce problème là genre Pis c'est dur parce que vu que c'est une blessure qui est au cerveau C'est pas comme si comme aujourd'hui t'as un bras pis demain t'as plus de bras Fait que je comprends que t'as de la difficulté à manger Je comprends que t'as de la difficulté à me prendre la main Je comprends que t'as de la difficulté Mais là c'est comme c'est dans le cerveau Fait que c'est comme difficile vu que c'est pas concret pis que tu peux pas le voir C'est difficile à... C'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui est pas dans ton cerveau Pis que la blessure elle est pas comme visible tu sais C'est bizarre là tu sais parce que t'es tout le temps constamment Mais voyons qu'est-ce qu'il pense On se parle moi pis Chuck Norris Excusez-moi Est-ce que tu dirais qu'au moment où on se parle ton coeur est ouvert à autre chose ? Je pense que pour que cette histoire-là se ferme au complet Faudrait que mon coeur s'ouvre à autre chose Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Dans le sens que pour passer à autre chose à 100% J'ai l'impression qu'il faudrait que je retrouve cette espèce de... Retrouve un confort avec quelqu'un sans avoir peur Parce qu'en vrai là j'aurais peur que mettons si je me mets avec quelqu'un Que ça change du jour au lendemain genre Ça m'a tellement fait réaliser à quel point la vie est fragile Pis t'sais Pis t'sais Il est pas mort là Pis t'sais aujourd'hui dans le sens que Je le stocke un peu T'sais je veux dire C'est normal Mais t'sais je sais que là mettons il y a des nouveaux projets Pis t'sais ça a changé sa vie Oui mais Il continue à vivre quand même Mais moi Ça a été vraiment Le jour et la nuit T'sais Fait que je suis comme Il y a T'sais dans le sens que la personne qui est aujourd'hui Peut-être que si je l'avais rencontré aujourd'hui J'aurais jamais été avec lui T'sais Fait que Il y a un peu cette partie-là Que je me rends compte que la vie est fragile Faut que je passe par-dessus ça Parce que la vie va rester fragile tout au long de la vie Mais Ça donne une différente sorte de Une différente sorte de Trust issues mettons Pis tu disais tantôt que t'es intense T'sais tu dis Je suis souvent la personne la plus intense dans mes relations Qu'est-ce que tu veux dire par là Comment tu définis intense Je trouve que c'est un mot qu'on utilise C'est vrai t'aurais raison Souvent pis ça veut comme rien dire Ouais Ben t'sais moi je parle gros Pis t'sais je suis sagot Pis là mettons Ok là on s'en va en fin de semaine à Québec Moi là Québec On va tout aller au plus nice restaurant C'est toute moi qui va gérer ça T'sais mettons quand il fallait que j'aille le voir Ben moi j'avais un itinéraire Fait que là donne moi ton horaire de la semaine Ok toi t'as pratique là 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 Ok on s'en va à telle place à tel moment Pis on fait telle telle affaire Sinon C'était intense là Je trouve que le mot était bien d'utiliser Ben aussi t'sais C'est le fun que je sois intense Pis comme t'sais moi souvent Mes plus grandes qualités Ça peut être comme je disais tantôt un peu Mes pires défauts Pis c'est le fun que je sois intense Pour vrai comme avec mes amis C'est comme Ah ouais let's go la gang On y va pis là on rit Pis on a du fun Mais quand je vis une émotion négative Je la vis mon émotion négative Pis intense Pis des fois c'est pas nécessairement raisonnable T'sais mettons Pis c'est drôle parce que T'sais avant de venir ici Pis je me suis préparée quoi J'ai écouté J'ai écouté l'épisode avec Karine Saint-Michel Pis c'est fou Elle est intense Elle est intense Pis c'est fou des fois Elle disait des trucs Pis j'étais comme Je m'identifie vraiment Comme un peu à elle Pis la façon qu'elle vit ses émotions Comme quoi ? Ben je sais pas T'sais mettons Elle disait l'affaire du sapin de Noël Que genre Elle se sentait comme le sapin de Noël Mais sérieux Ça ça avait fait une grosse affaire Je me rappelle ses réseaux Pis j'étais comme Mais je comprends que t'aies réagi de même ma fille Parce que moi aussi Si tu m'aurais fait chier Pis j'aurais pas été capable de le garder en dedans T'sais tu TDA ? Je sais pas Pas diagnostiquer T'sais j'ai jamais eu de problème à l'école Fait que je pense pas que j'ai jamais eu Mais de toute façon aujourd'hui Tout le monde est un peu TDA Ouais Ouais Ben c'est que notre Notre niveau d'attention est très Tout va tellement vite avec les réseaux tout ça Que ça Ça vient changer notre neuroplasticité dans le cerveau Moi moins Fait que Mais ouais Vous autres les gars Quand vous entendez une femme parler comme ça De ses relations Pis de comment qu'elle est en relation Est-ce que ça vous fait peur ? Bonne question ça Ben moi je trouve ça intéressant Ben moi ça m'intéressait Parce que moi j'ai l'impression d'être comme 100% l'inverse là-dessus de toi Je suis plus Je suis plus calme On dirait C'est rare que genre mes émotions prennent le dessus Pis que je deviens intense Ça peut arriver là Mais tu sais mettons depuis le temps qu'on se connait Tu m'as-tu déjà vu utilité tant que ça Tu sais si tu veux pas Non t'es zéro intense toi Non c'est sûr Même que tu te laisses beaucoup plus marcher ses pieds Je pense Ben des fois T'acceptes des affaires Des fois que je vois que Ça serait possible que tu pètes un calme Mais tu pètes pas un calme Ouais c'est ça Je suis plus le gars un peu calme Tu sais genre je mets mes limites là J'ai pas non plus Je pense pas je me fais Je suis pas un tapis d'entrée Non non c'est ça Je suis pas un tapis d'entrée Sauf que je suis souvent le gars plus calme de la relation Pis mais sauf que je recherche Genre je pense à mettons ma relation en ce moment Pis ma blonde est pas non plus ultra intense Elle peut le devenir là C'est quand même être un peu latina Fait que des fois elle peut être un peu intense Mais genre Shout out BBL Shout out Mais genre Mais tu sais Les deux on se rejoint là sur le côté On est plus On est plus les personnes mettons dans un party Qui va analyser le monde un peu Pis qui va avoir des conversations avec une personne Mais tu sais comme On est pas le C'est pas nous là Qui va faire du bruit Pis qui fait Tu sais tout le monde sait que je suis là Genre comme Frank là Non exact Exact Frank toi tu dois être plus catégorisé dans les intenses Ben je pense que ça évolue Parce que tu sais Ton ex-relation Tu disais que je pense que tu ressemblais plus à un tapis d'entrée Ouais Pis aujourd'hui tu l'es pas Pis elle était intense Pis elle était intense Moi quand j'étais plus jeune J'étais plus intense dans mes relations Mais tu sais aujourd'hui j'ai plus confiance Je sais ce que je vaux Fait que si la personne est intense Ou elle ne l'est pas Ben je pense que je vais être capable de trouver une chimie Pour que tout le monde se fasse Soit à l'aise dans le fond Pis ça te fait peur d'entendre des choses comme ça Pis je pose la question Parce que moi aussi je suis comme ça Pis Frank n'arrête pas de me dire T'es intense T'es intense Pis mon ex C'est le mot S'il y avait un mot pour m'a dégré C'est intense Pis moi ça me Ça vient me chercher là dedans Tu sais Mais c'est plus comme Parce que moi aussi mes émotions Je les vis Mais tu sais tu vois Je vais être avec quelqu'un Qui va être vraiment plus mélo Comme mettons Emile Mais vu que la personne est comme Chill Ça nourrit pas Mon intensité Ça la descend Fait que finalement Je suis intense pendant une seconde Mais je suis capable de redescendre par exemple Pis je suis consciente aussi de mon intensité Fait que ça te fait peur Non ça me fait pas peur Je me tiens avec toi Ouais mais tu Tu me chiales tout le temps après Ouais mais qu'est-ce Tu chiales tout le temps Pis on est chum de gars Chum de fille Fait que c'est pas la même relation Qu'une relation de couple non plus Tu m'as littéralement dit au téléphone hier Ah si je serais pas ton chum T'es ben trop intense Ouais mais carlisse Moi j'ai comme Toutes les Les reflux gastriques De Anne-Marie à Ménard Fait que Penses-tu que T'aurais pas eu le reflux gastrique De ta blonde dude Ouais mais c'est pas une affaire Là Mais t'as raison Parce que là au moins t'es en amour avec C'est ça C'est pas une affaire Pis à toi Fait que c'est vraiment pas la même affaire À toi je peux pas te dire Les mêmes affaires qu'à ma blonde T'sais toi tu me le dis Je le subis Pis si tu me parles de ton chum Pis après ça Là t'es SPM Fait que je le vis Pis là après ça t'es menstrué Pis là après ça Après ça ça Mais quand c'est avec une blonde Tu parles même affaire Fait que tu serais capable D'être quelqu'un Qui a mon intensité Si t'étais en amour avec Ouais 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 Mais aussi genre On dirait quand t'es calme C'est facile de dépomper Quelqu'un d'intense Mettons là À tilt là Je vais faire une joke Ou genre tu sais Si tu restes calme On dirait c'est tough T'es en tabarnak Ou genre d'être bien pompé Après la personne Qui est juste comme Là on va y penser deux secondes Là avant de réagir Là comme Pensons aux possibilités Je sais pas On dirait que C'est facile de dépomper quelqu'un Si tu fais juste rester calme Ouais mais moi Moi qu'est-ce qui me dérange Dans le mot intense C'est que Là mettons t'en parles Comme si c'était quelque chose De full négatif Genre tu comprends ? Ah non je pense pas que c'est négatif Ben tu sais dans le sens C'est vrai qu'il y a des fois Que c'est comme Ok genre des fois Peut-être que j'ai pas Les réactions les plus raisonnables Ou quoi Mais c'est le fun en crise Par contre être avec moi Quand je commence À partir un projet Puis on a un road trip Moi je t'ai organisé 3 ou 4 Puis tu chasses au trésor Puis let's go Tu comprends ? Ben oui c'est ça Intense je trouve que C'est vu d'une façon C'est vu d'une façon Tellement négative Mais c'est le fun D'être avec quelqu'un d'intense T'sais c'est poche De tout le temps Que ta vie soit même Je sais pas Oui puis Je veux dire Tu chicanes pas à tous les jours Non plus là C'est pas à tous les jours Que tu vis des émotions négatives Moi je me chicanais Avant son accident Mon ex On se chicanait jamais 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 Des fois il était comme Bon peut-être là tu réagis trop Puis ah ouais Peut-être je réagis trop Mais comme sinon Jamais Mais j'étais fucking intense Puis lui pas tant là Non c'est ça C'est de trouver quelqu'un Comme tu dis qui fait des projets Si t'as un podcast Fait à l'école nationale de le mot J'aime mieux être avec une personne comme ça Ou toi tu sais qu'il y a plusieurs projets Puis qu'il fonce Puis qu'il y a de l'avenir Que quelqu'un qui est assis dans son fauteuil Il a sa job 9 à 5 Puis il n'a pas plus d'engouement que ça Puis il y en a qui c'est ça Puis c'est chill Oui c'est ça Mais pour moi Oui c'est ça Pour moi qu'il y en a de l'ambition Puis qui est quand même intense je pense Ça ferait pas de sens Non c'est ça Parce que tu sais j'en ai J'ai eu une relation Parce que moi je rêvais Je faisais de l'immobilier dans le temps Je rêvais de penthouse à Miami Puis de la grosse vie Puis gros on va être riche Puis tout le kit Puis elle Non moi je veux ma petite vie de famille Dans mon bungalow à Québec J'étais encore trop jeune Pour comme m'affirmer Puis j'avais pas assez confiance pour dire Ben ça marchera pas fuck off Fait que je restais avec Mais ça a pas été long J'ai juste fait Ça marchera pas J'ai ben trop d'ambition Puis dès que je l'ai lâché Ben toute cette vie là est arrivée Tu sais je me bloquais moi-même Dans mon intensité Alors que ça a été bénéfique de lâcher ça Oui c'est ça J'ai vu un gars cet été Que lui il travaillait sa construction Il se réveillait à 5h Puis il se couchait à 9h30 Et moi c'est parce que l'été je fais des shows le soir Je me lève Je me couche tard à cause j'ai des shows Après ça je me lève tard J'ai ma journée de travail Tu sais des fois j'étais comme Ah tu peux arriver chez nous à 9h Ben t'es comme ben là à 9h je vais-tu le bord d'être couché Ben là ça marchera pas mon grand là Ben c'est ça Dans le sens je m'entendais super bien avec lui Puis tu sais on a eu des beaux moments Mais genre c'est pas le mode de vie que je recherche nécessairement Puis ça va être difficile d'être avec une personne de moi Qui te comprend dans ce que tu vis Puis de t'encourager Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Ouais mais je pense que c'est pour ça que tu sais souvent Tu sais les gens Tu sais mettons il y a gros des gens dentistes qui se marient entre eux Mettons deux médecins qui sortent ensemble Mes parents sont-ils dentistes tous les deux ? Non non juste juste Mes parents c'est genre des high school sweethearts Puis euh Mais ils se sont séparés Non c'est pas vrai Non c'est encore ça Ok Mais mais Ton père est allé chez Paris genre De quoi tu parles ? Non je n'ai vu qu'ils étaient séparés Tu couperas ça c'est une blague Ben non tu peux le garder Tu peux le garder là Moi j'ai juste C'était génial Chez Paris Chez Paris C'était génial Shout out Chez Paris C'était génial Je ne me rappelais plus du tout ce que je disais Ça m'a coupé Que tes parents c'était des sweethearts high school Non les modes de vie On parlait du mode de vie Les parents sont tutoés deux dentistes Ah oui c'est ça Non c'est ça Souvent les gens se matchent entre eux dans leur profession Puis tu sais je pense que Quand t'es travailleur autonome Que t'es dans ce mode de vie là D'influenceur D'humoriste Je trouve que c'est plus facile De se matcher avec quelqu'un Qui est dans le milieu aussi Parce que la personne comprend ce que tu vis Puis tu sais ça c'est drôle Parce qu'à l'école de l'humour Il y a une espèce de légende Ok Que à chaque fois que tu rentres À l'école de l'humour En couple Tu sors C'est sûr que t'es plus avec la même personne C'est sûr Puis nous autres on était deux Dans ma classe Qui était en couple Il y avait Alexis qui était Je sais pas Je peux dire son nom C'est encore ici Alexis Il était avec sa blonde depuis 5 ans Moi j'étais deux ans Que j'étais avec mon ex Puis la même semaine Les deux on s'est séparés C'est comme C'est la légende de l'école de l'humour C'est tout le temps ça Comme tu finis jamais Avec la même personne Puis c'est Tu fais une espèce de corrélation avec ça Parce que C'est vrai que pour quelqu'un Qui fait pas ça Ça peut être difficile À comprendre Que je fasse autant de sacrifices Pour moi me rendre Où est-ce que je veux aller Parce que c'est pas Je fais mes études Puis après ça tout est C'est ça C'est vraiment loin C'est une ligne droite Puis ma vie Puis ça peut être difficile À comprendre pour quelqu'un Qui justement est unilatéral Puis qui Puis tu dois aussi Toi si t'arrives l'accident Mais tu dois acquérir Une grande confiance En rentrant là-bas Puis en travaillant Sur ton social T'es qui Ton parler Qui doit être quand même Intimidant pour une personne Qui fait du 9 à 5 Puis qui est toujours Dans la même routine Puis dans une école d'or Il y a tellement de choses Super confrontantes Qu'on vit là Tu rentres là Pour te faire Tu sais aujourd'hui j'ai fait Ça a l'air bien beau tout ça Je suis à l'école de l'humour Tout ça je dis à Frank tantôt Quand je suis rentrée Aujourd'hui j'ai une présentation Ça s'est pas bien passé Mon prof il m'a dit Moi non j'ai pas aimé ça C'était pas bon Dans le sens on se le fait dire Dans notre face Puis il faut si on veut S'améliorer aussi là C'est tellement confrontant Puis c'est pas tout le monde Qui va vivre des choses Direct front confrontante Comme ça Puis ça peut être difficile À comprendre Moi je pense Une histoire énorme après Parce que ah Aujourd'hui mon examen S'est mal passé Puis que toi t'es comme Ben là c'est juste un examen Mais c'est pas le même scale Oui Ben c'est sûr Je pensais que t'allais enchaîner Vu que tu dis que t'es intense Puis tout Mais c'est ça Je veux pas que tu m'aimes Non 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 c'est pas Ça me fait vraiment Je sais pas où est-ce que tu t'en allais Mais moi ça me fait penser Tu sais toi t'es avec quelqu'un Qui fait du 9 à 5 Oui Puis t'es dans ce monde là Comment Comment tu gères ça Tu sais c'est un discours que Puis je le comprends Qu'est-ce que tu dis Parce que Je le comprends Je le comprends Parce que On a besoin de gens C'est tellement particulier Ce qu'on vit Puis comment on le vit Puis d'être sur les réseaux Puis c'est tellement particulier Puis ça l'évolue aussi Beaucoup avec le temps Fait que d'être avec quelqu'un Qui comprend ça C'est clair que Ça t'apporte quelque chose Toi T'es avec quelqu'un Qui ne fait pas ça Non exact Puis moi Ben c'est ça Je comprends 100% ton point Mais moi c'est pas ma vision De la chose Mais c'est ça Chacun trouve sa recette Mais moi ce que j'aime C'est justement d'avoir quelqu'un Qui est vraiment pas Dans le milieu De l'influençage Puis de tout ça D'espèce de Je sais pas J'ai toujours trouvé J'adore ce qu'on fait Puis j'aime les réseaux sociaux Puis tout ça Mais je trouve qu'il y a quelque chose De quand même toxique là-dedans Puis il y a beaucoup de la parure Puis tout ça Puis j'aime d'être avec quelqu'un Qui est pas dans ce mode de vie-là Puis qu'elle a pas besoin D'avoir des likes Puis qu'elle a pas besoin De se faire aimer par tout le monde Genre elle s'aime comme elle est Puis je dis pas que t'essaies De te faire aimer par tout le monde Là je suis autant ce gars-là Qui court après des likes Mais c'est juste Genre ça me fait du bien Être avec quelqu'un Qui est comme pas vraiment Sur cette wave-là Puis tu sais quand même Genre là elle fait son off à 5 Mais tu sais Elle veut devenir entrepreneur Puis elle a quand même Tu sais elle a de l'ambition Puis il y a plein de trucs Qu'elle veut faire Mais j'aime que ça soit pas relié Nécessairement aux réseaux sociaux Parce que moi je cherche pas ça Dans ma vie J'ai un colloque Qui est à côté de ses réseaux sociaux Frank qui était Un de mes meilleurs amis Qui est à côté de ses réseaux sociaux Genre j'en ai en masse Du monde dans ma vie Qui est à côté de ses réseaux sociaux Je trouve que c'est cool D'avoir quelqu'un de C'est pas obligé d'être réseaux sociaux Ça peut être un joueur de hockey Si jamais Ça vous tombe Disponible Genre T'es plate à poc T'es plate à poc Ou tu l'es pas Ben je le suis Ben tu vas te dire ça Nous autres c'est juste les filles Qui peuvent se dire Traiter de plate à poc Ben dites les Moi ça me dérange pas Si j'allais Je pense que si Tu t'assumes en tant que telle Après ça Que les gens te le disent Ou pas Mais Je vais revenir sur ce que tu dis Parce que Je pense que ça fait du bien D'être avec quelqu'un Qui n'est pas sur les réseaux Je trouve que ça l'offre une balance Ça vient balancer de l'autre côté Si même je le vois moi aussi Ça m'aide à te décrocher Moi mes fins de semaine J'ai littéralement Deux téléphones cellulaires Celui où il y a les réseaux Ça prend le bord C'est ça Puis les soirées Que je suis avec cette personne-là Par exemple Ben Il y a pas de réseaux sociaux Il y a pas de téléphones cellulaires Tu sais c'est vraiment Comme tu sors de ce monde-là Qui oui peut devenir toxique Devenir très prenant Tu sais on le voit là Les gens qui sont dans le show business etc Il y a beaucoup de gens Qui font des burn-out Qui vivent énormément de stress Il y avait À tout le monde en parle Cette semaine Il y avait Louis Morissette Il est tellement stressé Qu'il grince des dents Puis moi ça me fait peur Parce que je fais ça aussi la nuit Je grince des dents tellement Lui il a perdu l'audition d'un oreille Tellement que ça a comme C'est venu fucker son Il y avait d'autres Des gros réalisateurs producteurs Les noms m'échappent Mais c'est des gens Qui ont vécu tellement de stress C'est un milieu qui est énormément stressant Parce qu'il faut toujours Tu sois sur le grind Fait que je trouve que d'être Avec quelqu'un Qui est pas là-dedans Mais qui le comprend tout de même D'une certaine façon C'est ça Ça peut faire du bien Ouais mais tu sais moi J'ai jamais J'ai eu une relation sérieuse Puis c'était avec lui Puis c'était comme Je dis ça selon mon expérience Parce que ça a marché Parce que lui aussi Avec comme une espèce de quotidien Un peu fucké Dans le sens que Puis des grosses ambitions Un peu genre Tu sais mettons Quand moi je dis Que je vais être humoriste Bien il y a du monde Il y a bien du monde Qui font du 9 à 5 justement Qui peuvent trouver ça inatteignable Lui c'était un peu la même chose Fait que c'est ça mon expérience Peut-être que je vais rencontrer Un gars Qui est pas sur la construction Mais qui fait autre chose Qui est 9 à 5 Ça peut être sa construction aussi Mais il y a aussi du monde Que ça marche là D'avoir les deux couples Qui sont genre Vraiment plus out there Puis tout ça Puis leur couple est affichée Bien comme moi On dirait que je sais pas Ce serait pas le best pour moi Tu sais Juste on a eu Amy Jade Cette semaine au podcast Qui est en couple Avec Olivier Dion Puis tu sais Eux aussi Ils s'achètent 2 chiens Puis il y a des articles Merci Puis c'est genre Ça te tente-tu à ce point-là Que tu sais Genre quand ta journée est finie Le soir t'es chez vous Avec tes chiens Genre je peux-tu juste avoir mes chiens Puis genre crisser la paix À mes chiens C'est pas genre On s'en fout là Que j'aille des chiens Mais comme eux Ça devient un ting Genre je sais pas J'aime ça faire des podcasts Mais j'aime pas assez ça Faire parler de moi Pour que ça devienne genre Mon couple est Et médiatisé Oui c'est ça Je trouve ça intense Il y a des pour et des contre Dans tous les conditions Puis dans tous les cas Puis dans tous les cas Tu choisis pas Avec qui tu es ton amour Anyway Moi non c'est ça Puis c'est ça Ça dépend des personnes Si c'est deux personnes carriéristes Un peut comprendre l'autre Si ils sont dans la même carrière Il y a tellement De points différents Puis la vie évolue tellement Tu sais de 22 à De 21 à 31 Que j'ai aujourd'hui J'ai évolué Mais je peux dire De dire que je suis pas la même personne C'est pas vrai Parce que je suis la même personne Mais j'ai tellement évolué Que ça faisait du sens Dans le temps Que j'étais avec une personne 9 à 5 plus relax Tranquille Mais aujourd'hui Je sais pas moi Si ça pourrait être la bonne recette Parce que j'ai tellement une vie Pas décousue mais On est all over the place Avec nos horaires sérieux C'est ça Fait que d'avoir quelqu'un Qui comprend ça Je pense que pour moi Ça prendrait quelqu'un Qui fait pas mal la même chose Que moi Ou en tout cas Ish Je pense que ça dépend Des expériences De tous aussi C'est ça Il y a du monde Qui ont eu des Des relations super médiatisées Puis ça a été super Positif Oui Toxique Moi j'allais dire le contraire Que ça a été toxique Puis que là après ça Un parle de l'autre Puis là Et que c'est cool Alicien m'a fait Non pas moi Mais Ça me fait arriver sur un sujet Tu sais justement Je vous disais J'avais fait des recherches avant Sur les différentes générations Et là j'ouvre mon ordi Puis là je vois des mamelons Ombliqués Oh yeah Mais voyons donc Tu cheques ça Hein ? Tu cheques ça toi Ben Emile m'a demandé une photo Quand elle m'a parlé On checke des mamelons de notre bord pendant que C'est incroyable ça On nous prend un ordi de notre bord Nous on a de la bonne pizza Salvatore ici On veut-tu une pointe ? On va checker les Il est-tu vraiment de la piste dans le tout Ah non c'est bon La magie du cinéma Il disait que La génération Z A vraiment C'est vraiment plus des gens En fait Dans la génération Y Les gens ont été On vu leurs parents Il y a eu une crise économique en 2008 Puis ils ont vu leurs parents Être dans l'instabilité financière D'une certaine façon Et donc La stabilité économique A pris un sens différent Pour la génération Y Qui est notre génération On rechercherait plus de stabilité Et on serait plus scolarisé Et là de plus en plus Génération Z Étant donné la venue des réseaux sociaux Etc. Il y a plus C'est plus facile De suivre des formations en ligne De s'auto-éduquer Finalement D'être autodidacte Et donc Il y aurait un déclin Dans les inscriptions Dans les universités Etc. La génération Z Ce serait beaucoup plus entrepreneur Self-made Etc. Est-ce que Oui Les réseaux sociaux apportent ça aussi Je pense C'est plus facile de devenir entrepreneur Ça crée des emplois Ça crée des emplois Qui n'existaient pas avant C'est ça exactement Puis tu sais comme Tu dis le confort La stabilité financière Mais mettons Moi j'ai pas besoin de ça Parce que j'ai ma stabilité financière Je me l'écris Fait que j'ai pas nécessairement Besoin de quelqu'un Qui a une si grande stabilité Oui oui mais je parle en général Tu sais je parle pas Ok je parle pas En relation ok Qu'ils ont parlé de relation je pense Mais tu vois pour moi Comme mettons l'éducation C'est quelque chose Qui est full important Puis je pense que je me serais pas vue Pas avoir un bac à l'université Tu sais comme Décrocher Puis tu sais je l'ai fait plus tard Mon bac là Moi dans ma vingtaine Mais là à ta minute C'est pas des jugements J'aurais même jugé mes choix Pas du tout Mais tu vois moi Ça m'aurait rendu plus infigure Mais moi justement J'admire ça Le fait que tu sais On dise Oui l'éducation c'est important Mais il y a comme d'autres avenues également Je sais pas Je parle quand même qu'est-ce que tu dis Parce que moi après A être allée à l'école de théâtre Ben j'ai travaillé comme pendant un an Puis tu sais Il y avait cette espèce de truc là De comme oh mon dieu Faut tellement que je sois à l'école Genre j'ai 19 ans Genre what the fuck Là je travaille chez Desjardins Là je travaille dans une garderie Là j'étais comme voyons Je veux pas que ce soit ça ma vie Fait que Mais pourtant mes parents M'ont jamais donné cette Cette pression là mettons Mais l'affaire de self-made là Je suis mêlée là De quoi je parle là ? T'as-tu sauté du coq à l'ombre ? Non je me suis pas pris du stat du vent avant Puis là elle commence à arrêter à faire faire T'es moins gelée là Tu as-tu l'anxiété ? Ouais C'est pour ça que t'as pris ça ? Ben c'est parce Je fais la dissociation des fois Pendant que je fais des podcasts C'est quoi la dissociation ? Qu'est-ce que tu veux dire ? T'es comme plus dans le moment là T'es comme T'es plus là Tu te vois être dans le podcast mais Ouais Même des fois là je parle Pis je suis comme Qu'est-ce que je dis ? Ah je fais ça moi avec Je pense que c'est normal Ouais Dans un podcast C'est sûr qu'il y a tellement de distractions Pis t'sais on écrit C'est sûr que ça peut T'sais vu tout est enregistré Pis y'a pas vraiment de montage Des fois tu dis de quoi Pis là tu y repenses C'est genre c'est pas vraiment ça Je voulais dire Pis là on dirait que des fois Ça me prend du temps à reprocess T'en remets toi dedans là Parce que là je repens rien Qu'est-ce que j'ai dit Pis je suis comme ah c'était weird Pis le monde va-tu comprendre mon histoire Que je viens de raconter Ouais c'est ça J'ai-tu manqué des bouts Là je finis mon histoire Pis souvent je te le demande Ben plus là mais avant T'as-tu compris ce que j'ai dit dans le podcast Pis c'est oui ils ont compris Mais on comprend que t'es perdue Mais t'sais je pense que ça revient un peu Au truc de trop stimuler là Comment tu dis ça ? On est hyper stimulé Hyper stimulé Over stimulated En bilingue Over stimulated Mais je pense que vu qu'on est tellement Pas habitué dans la vie D'avoir une conversation Pis de garder genre la conversation De très attention Pis je pense que des fois j'ai de la misère Ouais mais pour ton truc de genre Moins scolarisé aussi Je sais pas si ça a tant rapport Mais on a vécu l'école Pendant la COVID Pis ça c'était tellement de l'estie de marde Que j'ai l'impression qu'il y a bien du monde Qui se sont dit Hey je vais aller sur YouTube Pis je vais écouter genre Je sais pas estie La philo m'intéresse Ouais Genre hey c'était câble Moi j'étais à l'université Ça me coûtait 1600$ par session Pis estie Les profs ils étaient même pas Genre c'était des audios préenregistrés Il y avait un PowerPoint Pis that's it C'était genre la matière la plus Genre c'était C'était de la crise de la marde Genre il y a rien que j'ai appris là-dedans Genre tu check le PowerPoint Pis c'est tout Fait que rendu là tu peux te dire Ouais mais je vais aller sur YouTube Pis je vais apprendre plus d'informations Ouais pis on s'entend dessus Que comme quand tu gradues là Toute la théorie que t'as appris Là tu t'en sers pas tout le temps Ben non c'est vraiment Qu'est-ce que t'apprends sur le terrain Dans ton stage Qui est bien plus précieux Moi ça m'a fasciné De me rendre à l'université Pis de réaliser que mes examens C'était des feuilles Avec des choix de réponses Pis fallait que je noircisse A, B, C, D ou E J'étais genre toute ma vie Je me suis forcé à l'école Pis là j'arrive à l'université C'est censé être le bout Où c'est le plus tough Pis là t'es rendu un jeune professionnel Pis Chris a genoirci des choix de réponses Pis mon prof m'envoie un PowerPoint Par semaine Pis t'sais genre J'ai jamais eu autant de facilités À l'école qu'à l'université Fait que j'étais comme Faut quand même être organisé Pis avoir une certaine discipline de vie Pour être capable de faire ça Moi j'ai plein d'amis Qui ont décroché carrément Parce qu'ils étaient pas capables De eux-mêmes se dire Ok à telle heure Je vais faire tel devoir Pis t'sais parce qu'il faut quand même Que ce soit toi qui gère ton horreur Il y a plein de gens Parce qu'aussi On vit dans un monde Que ta journée est comme définie d'avance T'sais 9 à 5 À 9 j'arrive 5 j'ai mes tâches à faire Je coche J'arrive en classe à telle heure Je finis ma classe à quelle heure Mais là t'enlèves Toutes ces espèces de barrières de temps là Pis t'sais je veux dire Faut quand même Faut quand même avoir de l'ambition Pis vouloir Pour que toutes tes tâches soient faites Par toi-même Quand t'es en pitch chez vous toute la journée C'est vraiment pas tout le monde Qui est capable de faire ça Pis moi aussi pour moi C'était comme un truc comme Hey c'est génial Moi je clenche toutes mes affaires le matin J'ai tout mon après-midi Mais pour des gens c'est comme T'sais il y a du monde aussi Qui font de l'anxiété de performance Mais au lieu de trop étudier Ben ils font du La procrastination C'est ça C'est quand même rough pour ce monde là J'ai étudié de cette façon là Ouais 100% Non c'était bizarre ça la COVID Ben comme moi je suis allé au cégep pendant 3 ans Pis j'ai vu après 3 ans que ça amenait à rien Fait que je me suis dit je vais aller à l'école de la vie Pis j'ai commencé à être autodidacte Pis je voulais faire de l'immobilier Mon objectif c'était de devenir riche Pis avoir mon indépendance financière Pis je me suis dit c'est pas avec l'école Que je vais réussir à faire ça Fait que j'ai acheté plein de livres sur l'immobilier Pis je les ai lus une dizaine de fois chaque Pis j'avais jamais lu un livre au complet J'ai été au cégep quand même pendant 3 ans Pis là il y a des livres que j'avais lus une dizaine de fois Pour comme me remémorer Pis mon cerveau a juste switché en mode C'est comme ça que tu vas vraiment apprendre Pis j'ai jamais arrêté à C'est cap comme expression Mais à l'école de la vie Pis je me suis toujours donné des nouveaux défis Pis j'ai fait de l'immobilier pendant 7 ans Mais j'ai fait plusieurs sortes d'immobilier Après ça la COVID est arrivée Le marché a augmenté Fait que j'ai changé de domaine Je me suis tant venu ici Ben ici Dans le monde des réseaux sociaux J'ai fait des vlogs avec Dieu Après ça on a fait d'autres types de contenus Après ça on s'est lancé dans le podcast Je me suis lancé un autre podcast On veut faire une tournée de choses Tu sais c'est toujours de se réinventer Pis c'est comme ça je pense que moi j'apprends Pis c'est comme ça que je me développe Fait que pour moi la scolarité C'est pas nécessairement important Parce que je suis la preuve que C'est pas parce que tu as un diplôme Que tu vas avoir une vie plus exceptionnelle Qu'un autre Ouais clairement pis tu sais Je dis ça pis je veux dire J'ai été au cégep littéralement 4 ans Et je n'ai jamais fini mon cégep En fait il me manque un cours d'anthropologie Pour avoir mon cégep Je pense que quand tu étudies Tu sais c'est tellement général C'est fou hein C'est tellement comme Sérieux là moi tu me perds là Pis c'est comme tu dis c'est comme Pourquoi tu n'as jamais arrêté d'aller à l'école de la vie C'est parce que tu étais dans quelque chose qui t'intéressait C'est pour ça que j'ai été capable de faire mon certificat en études féministes Pis j'ai été capable de faire mon bac en sexo C'est parce que rendu là j'ai fait le choix d'y aller Un choix conscient Pis j'étais intéressée par le sujet On est des passionnés de ce qu'on fait Tu sais l'immobilier j'en mangeais Je parlais juste de ça mes amis D'accord laisse moi patience avec tes taux d'intérêt Mais c'est ça que j'aime c'est ça que j'en vis C'est un même affaire que les réseaux sociaux Tu sais je suis intense mais c'est ça qui me fait vibrer Fait que pourquoi je le vis pas à 100% Pis c'est ça que j'ai envie de vivre Fait que je le vis L'école c'est cool quand t'as un objectif Tu sais quand tu le fais parce que c'est ta passion Pis tu veux avoir tel job Pis c'est ça que tu veux Moi quand j'étais à l'école c'était parce que Parce que je vais faire quoi d'autre Tu te chill avec tes chums Vu que c'est ça la norme que nos parents nous imposent un peu Pis pour eux le papier c'est important Ben on dirait qu'on a pas vraiment eu le choix d'y aller Pis c'était ça qui faisait du sens Mais ça fait-tu vraiment du sens Peut-être que dans le temps oui ça faisait du sens Nous c'est peut-être moins une réalité Exact Je pense que ça fait quand même du sens dans le sens Ou avoir un bac c'est quand même Démontrer que t'es capable de te commettre Pis d'investir Pis de passer à travers Même quand c'est pas le fun C'est pas tous mes cours avec lesquels j'ai été en amour non plus Pis j'ai quand même été capable de graduer avec des super bonnes notes Mais tu sais Je pense que ça démontre quand même un certain Dévouement Ben oui un certain dévouement Ça n'a pas de valeur d'être à l'école Pis d'avoir des maîtrises Pis ça prend du monde qui le font Mais je peux comprendre que c'est difficile pour certaines personnes Qui trouvent pas leur voie là-dedans Chacun son burger Mais ça c'est un bon point Pis ça c'est le problème de notre génération justement Qui est genre moi je m'en fous Je mets du rien que sur Youtube Pis c'est parce que ça crée pas la discipline Que l'école va t'amener Parce que n'importe quoi que tu fais dans la vie On va avoir des affaires avec de ta job Qui va être l'estimable Même si tu réalises ton rêve Pis tu vis de ta passion Il y a des affaires que ça va être de la merde Fait qu'il faut que tu te buildes une discipline Pour faire quand même ce que t'as à faire Pis ça l'école te l'apporte Pis genre si tu fais écouter des vidéos Youtube Pis tu penses que tu t'éduques Ça se peut là Que t'aies aucune discipline Pis que tu manges les Cheetos sur ton divan En écoutant ta vidéo aussi Fait que je pense que l'alcool L'école apporte ça Oui pis l'école apporte une certaine rigueur Je veux dire beaucoup de désinformation Sur les réseaux sociaux Alors qu'à l'école Ce sont des gens formés pour ça Il y a beaucoup d'études J'ai eu des profs de philo au cégep Philo Philo on est ailleurs Hé c'était tu te lave J'ai cessé ça Seigneur ça là On est ailleurs On est ailleurs Parle dans ton micro Anna s'il vous plaît Merci Parle dans mon micro Mais ouais aussi Il y a une affaire L'école c'est comme une institution Qu'on est vu un peu comme un numéro Qu'il faut qu'on coche un certain numéro Pis je parlais de ça avec Dave l'autre fois Pis je trouve ça vraiment intéressant Il y a tellement de sortes D'intelligences différentes Que là c'est tout ce qui est genre De façon érudite Pis comme dans les stratagèmes Les questions réponses Les chiffres Qu'il y a juste une réponse possible Tout ça C'est vraiment ça qu'on apprend à l'école Mais jamais à l'école On va apprendre mettons comment Tu sais moi je me rappelle À mon primaire Il y avait une fille Qui faisait des crises Genre parce que Je sais pas là Elle avait un problème de comportement Pis tu sais jamais là On nous a appris Ok genre elle Elle a telle problématique Voilà comment on peut réagir Voilà Faut pas Faut pas mettons l'intimider Voilà Comment tu peux gérer vos émotions Voilà Tu sais Intelligence émotionnelle Il y a plein de sortes d'intelligences Qu'on apprend pas à l'école aussi Fait que je peux comprendre C'est pas un peu les parents ça non ? Genre l'intelligence émotionnelle Tout ça c'est pas plus la job des parents Ben en même temps moi je me dis C'est pas vrai Ouais Mais tu sais C'est juste l'institution de l'école Ça peut être rechant pour quelqu'un Que tu sais moi j'ai une amie C'est comme la personne la plus empathique au monde Et tu veux un conseil Va l'avoir Elle est tellement douce Et tellement une personne en or Mais à l'école C'est poche Mais elle était vraiment pas bonne Fait qu'elle pendant toute sa vie Elle s'est dit Ah ouais mais moi je suis pas intelligente Je suis pas intelligente Mais non Christ T'es crissement intelligente À chaque fois qu'on a un problème C'est toi qu'on veut voir C'est à toi qu'on veut demander conseil Pis tout T'sais Fait qu'il y a cette espèce aussi d'affaire Que comme le monde Cette espèce de De vision là Que si t'es pas allé à l'école T'es pas intelligent Mais c'est pas L'intelligence est tellement plus Que savoir ça fait quoi 2 plus 2 là C'est que ça filtre les gens Qui ont pas nécessairement Cette intelligence académique là Qui est requise pour C'est ça C'est ça Mais il y a du monde Qui ont cette intelligence là Académique Qui vont réussir Mais qui vont se mettre Dans un cadre Genre du 9 à 5 Pis ils vont être malheureux Toute leur vie Parce qu'ils ont pas l'intelligence De se pousser Pis d'aller plus loin Pis d'être autodidacte Mais il y en a qui l'ont Pis qui vont avoir Une vie exceptionnelle T'sais tellement Comme à chacun son burger Comme À chacun son burger Que c'est Tout est tout blanc Tout est tout noir Non tout est gris en fait Rien n'est tout blanc Ou tout noir Tout est gris Il y a des zones grises Oui Tout à fait Mais voyons Tu me regardais Avec un regard On dirait que tu comprenais pas Ah non je comprends Ok Tu t'as fié Tu veux-tu un activant ? Ouais j'aimerais Ben ça s'assassinit foutu ça Non mais attends Moi je veux qu'on en parle de ça Tu fais de l'anxiété Ça fait-tu longtemps Que tu prends des activants Ça fait-tu longtemps ? J'ai commencé à prendre des activants Quand j'étais avec mon ex qui a eu un accident Tu prenais ces pilules à lui ou ? Non non Genre cette situation-là Me donnait vraiment beaucoup d'anxiété Fait que là j'ai appelé mon médecin Pis j'étais genre d'où ça va plus là Hé moi ça allait plus là C'était comme ouf Ok t'en faisais pas partout avant Pis ça a commencé J'en faisais J'en faisais mais c'était Vraiment gérable J'ai commencé dans le fond De l'activant Tu prends ça quand c'est des crises de panique Dans le fond Je prends pas tout le temps Quand j'ai une crise de panique Mettons des fois je suis comme un peu Ah Pis tu prends-tu ça à tous les jours comme c'était dit ? Non vraiment pas vraiment pas Là j'en ai pris une avant le podcast Parce qu'il y a comme la lumière blanche Fait que je savais que ça faisait que je dis ceci Mais Tu sais mettons ça faisait peut-être un mois et demi Que j'en avais pas pris Ok Ok C'est vraiment à cause de la lumière Ou mon beau-fort t'est stress Ah il me stresse Ah tu m'excuses Tu comprends Micro-influenceur number one Micro-influenceur number one Mais c'est ça C'était vraiment à cause de cette relation-là Quand j'étais dans cette relation-là J'en prenais comme deux à trois par semaine Oh shit Ouais Pis là depuis que je suis plus dans cette relation-là Ça a diminué à comme Est-ce que ça devient une béquille ? Genre est-ce que maintenant Quand tu vis une situation stressante Tu angoisses encore plus si t'as pas d'attivage ? Ah j'utilise tout le temps avec moi par contre Fait que tes autres Ah ok Dans ma sacoge dans mon portefeuille genre Pis mettons tu l'as pas J'ai un ami qui prend de la vivance Un rapport avec ça C'est pas un rapport Non mais en voulant dire qu'il y a un médicament Pis dès qu'il l'a pas mettons cette béquille-là Yves reste complètement fucké On est au chalet Pis là Y'a trouve plus sa pelule Là y'a que ça Y'a que ça Tant qu'y'a trouve pas Pas par la pas gérante Ça me fait plus ça avec ma pilule contraceptive J'suis comme merde J'suis pas prête à être mère Fuck La gang Non mais Non t'en fais pas ça C'est parce qu'en fait la tivette Ok Oui Ben non mais dans le sens Je couche avec personne Ok 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 C'est plate Mais l'affaire avec la tivette C'est pas Elle est commentée Je savais Je savais Que j'allais choquer la féministe Excuse-moi C'est plus la sexo en moi Mais l'affaire avec la tivette C'est que tu dis Si tu l'as pas Tu vas-tu la chercher La chercher Je pense que tu peux C'est une façon de gérer ton anxiété De calmer ton anxiété Pis y'a d'autres façons que tu peux faire Si tu l'as pas Là ton tivette Fait que c'est vraiment juste comme Pour te donner un petit coup de pied dans le derrière Pis je suis addicte à rien Pour en tout dans la vie Pis quand j'ai pris ça J'ai fait Oh Ça pourrait être dangereux Je comprends Y'a beaucoup de gens qui deviennent addictes à ça C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux Y'a des documentaires là-dessus sur Netflix Faut vraiment faire attention quand tu prends ça Moi ma dose c'est genre 0.5 Parce que moi aussi je réagis full à tout Comme mettons fumer du pot Je peux pas Moi non plus J'ai fait des bad trip ma fille Mais des bad trip que je suis genre Je gueule Moi je pense que je suis train de mourir J'hallucine que ma grand-mère meurt Je sais pas pourquoi Les 3 bad trip que j'ai faites Ben très J'ai fumé 3 fois Est-ce que j'ai fait 3 bad trip Pis c'est 3 fois ta grand-mère ? Mon téléphone sonnette Pis j'étais comme C'est ma mère qui m'appelle Pour me dire que ma grand-mère est morte Ben l'achèves-tu ? Non même pas Elle est encore bonne bonne Ok Elle est pas périmée Ben quand on lit C'est fucké ça Ouais Même le café j'en bois pas Parce que Je suis de même Tu fumais-tu intense Ou c'était juste 2-3 petites puffs ? Non mais j'ai fumé Genre 3 fois dans ma vie Ouais mais quand tu fumais Genre 2 puffs Pis y'en a une que j'ai toussée Ok Puff qui tousse Puff qui gêne You know the vibe C'est la ponte à celle-là T'as les autres ? Ben j'allais revenir sur les étudiants Moi quand j'étais petit J'étais gaulleur au hockey Pis je me mettais bien de pression sur les apples J'étais quand même un bon gaulleur Pis quand on faisait des tournois Je me mettais bien de la pression Pis je vomissais presque avant toutes les games T'étais gaulleur Ouais j'étais gaulleur Red flag Ok c'était un red flag gaulleur Oh ouais mais c'est vrai Plotapog Je sais de quoi je parle Ben oui J'ai pas gaulé assez longtemps Pour que ça devienne un red flag J'ai arrêté au secondaire T'étais pas le seul à te mettre de la pression T'es-tu à l'aise d'en parler de ça ? De ? Quand t'étais jeune t'étais gaulleur T'étais pas le seul à te mettre de la pression sur les épaules Ouais ben genre c'était Je veux dire Chris il y avait de la Ouais on peut en parler là On peut en parler un peu Ben genre ben tu sais Mon père c'est parce qu'il est stressé dans la vie Fait que lui quand j'avais des games de hockey Pis en plus tu sais moi j'étais son gars J'étais son petit gars Pis j'étais le gaulleur Fait que c'était comme moi qui avait le C'était comme un peu moi qui avait le spotlight Parce que tu sais quand t'es gaulleur Il y a beaucoup de la game qui repose sur tes épaules Tu sais si tu fais scorer deux buts de marde Toute l'équipe est en calice après toi Mais si tu fais le gros save de la mythe Tout le monde trippe sur toi tu sais Fait que t'es soit un héros ou un zéro Pis mon père déjà C'est quelqu'un qui est stressé à la base Le fait que je gaulle Pis que j'avais cette pression là Lui il se la mettait aussi sur les épaules Fait que ça allait stresser Fait que mon père Toutes les games de hockey que j'ai joué Il a jamais été dans les estrades Avec les autres parents à jaser Comme les autres parents faisaient Il était tout le temps debout tout seul En arrière de mon net Pis genre Pis genre il me parlait Mais il a aussi déjà été coach Quoi ? Il te parlait Pendant toute la game Moi j'aurais été comme dit Pas nécessairement pendant la game Mais tu sais mettons Entre les périodes Où genre je me rappelle Tu sais souvent j'allais voir mon père Pis c'était comme Pis c'est ça C'était un thing Fait que lui ça le stressait Fait que le fait que lui était stressé Probablement que moi ça me stressait Par la bande aussi tu sais Fait que ça m'arrivait de vomir avant une game Ou genre juste faire des crises d'anxiété D'être stressé Pis à un moment donné Pis j'étais quand même jeune C'est même plus le fun rendu là C'est comme C'est plus genre amuse toi mon gars C'est comme Arrête les touts Ouais mais en même temps Genre c'était pas non plus Le parent toxique Genre il était pas en crise Si j'avais une mauvaise game Intention de faire comme Ah stie t'as pas fait une bonne game Fait que t'auras pas le droit De manger une crème glacée à soir Là c'était pas ça C'était juste lui ça le stressait Fait que moi ça me stressait Pis là à un moment donné Ben vu que genre J'étais quand même jeune J'étais au primaire Je faisais des crises d'anxiété Ma mère m'avait fait consulter un psychologue Pis la psychologue Elle voulait me prescrire Genre un médicament Pour l'anxiété Je sais pas c'est quoi Ça devait pas être latifant Vu que j'étais un enfant Ça devait être un genre de Je sais pas quoi Pis ma mère avait refus Ça devait être un antidépresseur Anxélytique Ok Ouais yes Je sais pas exactement c'est quoi Mais moi maman elle avait pas voulu ça Parce qu'elle disait Regarde tu vas apprendre genre À gérer avec ton anxiété Tu vas être capable de gérer par toi-même C'est quelque chose que tu sais Qui est à l'intérieur de toi Mais genre Pis moi je comprenais Moi ça me mettait en tabarnak Je dis genre donne moi la pilule Estie là je vomis Pis j'ai ça Pis c'est gênant Chris Mettons t'es dans une place Pis là tu te commences à être stressé Pis là tu vomis Tout le monde se demande qu'est-ce t'as C'est quoi tu files pas T'es malade Non non c'est pas que je suis malade C'est que je suis stressé Tu sais personne comprend Fait que genre moi j'étais genre de moi Pis là pis maman elle a jamais voulu Pis aujourd'hui je pense C'est une des meilleures affaires Qu'elle a faite pour ma vie Parce que maintenant j'ai développé Cette espèce de force-là mentale De pouvoir Pas nécessairement contrôler mon anxiété Mais au moins vivre avec Pis comprendre le sentiment que j'ai Pis faire comme C'est genre c'est pas si pire Pis là maintenant tu sais Ça m'arrive plus de faire des grosses crises d'anxiété Pis d'en vomir Pis d'être à ce point-là Pis c'est parce que J'ai tellement vécu avec ça longtemps Que maintenant on dirait Que j'ai comme été capable De master un peu ce feeling-là Fait c'est pour ça que je trouve des fois C'est dangereux Le monde qui va rapidement Sur la médication Pis il y en a qui c'est parfait Pis genre qu'ils ont vraiment besoin de ça Mais moi de mon expérience De pas en prendre Pis que ma mère dise non Ça a été comme la meilleure affaire C'est tellement fort ces médicaments-là Quand ils ont retrouvé mon cousin Mort dans le fleuve Sa mère Quoi? J'avais-tu déjà compté? Oui Dans le fond c'est qu'on Long story short C'est que mon cousin Il a été porté disparu Pis ils l'ont retrouvé Cinq jours plus tard Mort dans le fleuve Je pense que tu l'avais dit Dans l'épisode avec Victoria Charlton Ouais ouais Tu écoutes votre podcast Je suis une grande fan Shout out to the six Pis justement La mère de mon cousin Quand moi je suis arrivé à la maison Elle était complètement détruite Elle avait aucune idée Que je venais d'arriver Tu sais Si son fils venait de mourir Elle venait de la prendre Pis là elle a pris des médicaments Pis quand j'étais parti prendre un lunch Quand elle a pris sa médication Pis quand je suis revenu Elle était flambe en oeuvre Genre Tu les oiseaux chantaient Tout était beau Elle savait que son fils était mort Mais Elle s'en collissait un peu Pis Il y avait plus aucun stress Fait que C'est quoi que le Tu sais c'est quoi que ça peut jouer À long terme sur du monde Qui prennent des médicaments Fort de même Elle c'était extrême Ça devait être une fucking grosse dose Pis je sais pas c'était quoi La médication Mais ça doit vraiment Jouer Avoir un impact Je pense négatif Aussi positif Mais Sur la santé Ça doit quand même être assez intense Ben Premièrement c'est que tu sais Tu vas te tourner vers ça Pour essayer de calmer ton anxiété Au lieu justement de le gérer Deuxièmement C'est que ça vient changer les connexions Dans ton cerveau Tu sais ça vient juste sur tes neurotransmetteurs Sur ce qui transmet l'information Sur ton système nerveux Fait que C'est clair que ça a une incidence Pis tu sais quand tu vois Que comme Tu passes un état de panique À un état Tu planes Ben C'est sûr que tu sais La prochaine fois que tu es en panique Ton réflexe ça va être C'est un conditionnement là Ton réflexe ça va être D'aller rechercher ça tu sais Fait qu'il faut être vraiment Très prudent avec ça Pis les médecins ils sont prudents aussi Quand ils prescrivent ça De plus en plus Ça je disais là Il y a un documentaire Sur les opioïdes Je pense que ça s'appelle Sur Netflix Tu sais tu sais Il y a plein de documentaires Qui sortent là-dessus Parce que ça a ruiné la vie De plusieurs personnes Qui sont devenues addictes à ça Parce qu'ils pouvaient pas fonctionner Sans ça tu sais Mais c'est ça J'ai entendu quelque chose J'ai entendu quelque chose l'autre fois Que comme Ben en fait j'ai entendu quelque chose Mes amis m'ont conté Que eux autres Genre il y a une de mes amies Qui est TDAH Pis elle a des médicaments Je rappelle plus c'est quoi Mais ça doit être le mainstream Mais genre vivance Ou Ouais c'est ça Pis eux autres des fois Ils se font un trip là Comme ok Ben genre va nous chercher Une de tes prescriptions Pis les autres ils Genre ils font une petite soirée Au lieu de se saouler Ils prennent genre De la vivance Ça les buzz genre Vraiment là Pis ils sont comme Ben je peux pas croire Qu'elle elle prend ça Tous les jours Pour être capable Des genre fonctionner Pis les autres ils prennent ça Pis ils sentent le buzzer buzzer Pis ils aiment ça C'est un buzzer le fun À ce qu'il paraît Tu sais C'est passé un peu Comme du speed Pis ils donnent ça Des enfants là Tu sais c'est quand même Intense là Mais c'est nécessaire Pour certains Tu sais moi j'ai beaucoup Travaillé avec les enfants Pis mettons Il y en a un que je pense Il était tellement là Sérieux je sais pas comment Ses parents faisaient pour le gérer Genre t'as un enfant comme ça T'as envie de le retourner là T'es comme J'ai plus le reçu Mais tabarnak comme J'aimerais Genre c'était intense Il était Il était Hyper actif là Mais c'était Pas gérable Pis pendant l'été C'était aucun jour Pendant l'été Il a commencé à prendre la médication Il est devenu comme Il marche avec le groupe et tout Pis c'est comme Mon dieu mais c'est le jour et la nuit Ben c'est quand même Pensez-y bien hein C'est un débat Genre t'en parles Pis je suis comme pour Mais contre Je suis en tant que parent C'est du cas par cas C'est ça T'imagines Tu sais quand Tu prends la décision Si c'est une décision D'avoir un kid Ben toi là tu t'imagines Que ton kid là Ça va être Il va être parfait Tu sais dans le sens À chaque fois que quelqu'un A un enfant s'imagine ça Que lui son enfant Il va dire s'il vous plaît merci Mais c'est parce que Dans les faits Quand t'as ton enfant Il va avoir sa propre personnalité à lui Ça se peut qu'il y ait Des troubles d'apprentissage Ça se peut que ce soit pas aussi facile Que qu'est-ce que tu penses Fait que Personne Est préparé à ça Fait que je pense Que c'est tellement du cas par cas Certainement Tu sais il y a du monde Qui sont comme Moi jamais mon enfant Prendrait ça Mais tant que t'es pas parent Tu peux pas le savoir C'est ça Moi je voudrais que mon enfant C'est comme mon beau frère Je serais béni C'est un homme parfait ce gars là Non mais je me pète À le break constamment C'est ton seul défaut C'est comme moi Mais avec un break en béton Break 15 justement Si t'as envie d'avoir des rabais Chez Fit Ah non on peut pas vraiment dire ça Ouais non mais chéros Non Hey Anne-Marie 15 là Reste chez vous C'est vrai qu'est-ce que ça se passe À l'âme 15 Pardon et là je fucking go Mes petits minous Merci d'avoir été là On a eu des beaux sujets de conversation Merci beaucoup Julie Pierre Ben ça me fait plaisir Animatrice du podcast Mythoman Vous irez voir ça Lâchez un abonnement Un commentaire Un like Tout pour faire virer l'algorithme Comment t'as chanté Pour me dire que je suis une salope Allez-y la guerre Je suis frais Let's go Shout out au plot à poc Mon beau frère Merci aussi de t'avoir prêté au jeu Sincèrement tu nous as donné du bon contenu Merci Où c'est qu'on peut te retrouver C'est à toi mon minou Excellente question Vous pouvez me retrouver sur Instagram Emile.bedor Si jamais Sinon YouTube à toutes les semaines Les jeudis 18h30 Sur Prends un break Puis donner de l'amour à Anne-Marie cette semaine T'as été bonne cette semaine Mais oui T'as ton ordi T'es préparé T'as des nuts T'as des grosses animations de podcast T'as des beaux ongles aussi Wow Elle se donne honnestie ses ongles Puis elle m'a lifté sous Fait que Elle m'a lifté sous Ça mérite au moins un like Pas juste toi Les gars te prends un break Toutes les gars te prends un break Complètement sous Puis Jay a renversé sa bière Mais on en parle dans le Patreon Fait que vous irez voir ça Ouais Wow Bravo Merci à Pizza Excuse Oups Merci à Pizza Salvatore Avec le code Elle et lui 15 15% de rabais sur toutes Mon petit minou Votre gâté Pizza New Yorkais Croute farcie It's a fucking banger Aussi Caseme Sur casemedesign.ca Avec elle et lui 10% de rabais sur toutes Un gros shoutout A Chuck Sa console L'homme le plus bandé au Québec Et complètement Satisfait De cette Je sais pas ce que je dis C'est ce qui est hot C'est l'homme le plus bandé du Québec C'est calme Non mais ça a été un trooper aujourd'hui Parce qu'on a fait Ça fait combien de temps qu'on enregistre On a fait quoi ? Cinq heures de podcast aujourd'hui Puis il est toujours souriant C'est ça je veux dire Regarde Il fait des clins d'oeil On va lui donner un micro Pour les prochains C'est que la première fois Je l'ai rencontré Je l'avais déjà rencontré une fois Mais comme vraiment random Mais la deuxième fois Je l'avais rencontré Je me rappelle plus Je l'avais rencontré Puis c'était au studio à Tom Levac Puis là il m'avait aidé À amener le décor Au début d'entre elle et lui Puis là Genre On a été dix minutes ensemble Metons Dix quinze minutes Puis là en partant Il dit Frank viens Il me fait un gros colleux là Comme si c'était mon vieux chum J'étais comme Tabarnak Ça c'est de l'amour Puis depuis ce temps là Ben Chuck Je dis qu'il est bandé Merci mon Chuck C'est un petit dommage à Chuck Ben bye à la prochaine Ah et Chris Oubliez pas de vous abonner À la chaîne Entre elle et lui Meetoman podcast Prends un break Zesty Gang 69 Sur Twitch Oh yeah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501